Et salut à tous, salut à tous, c'est Herberne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis hyper content de vous retrouver tous. Alors, on commence directement, pourquoi mon Kerbal ne se lance pas si c'est bon ? Bon, la super forme, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content qu'on se retrouve après une belle journée de printemps, même limite presque d'été, il a fait grand soleil aujourd'hui, c'était vraiment très très kiffant. J'espère que vous avez eu la chance de commencer à vivre un peu l'été. Le programme du soir. Ce soir, on va faire un petit peu de Kerbal, on va tenter de faire du Kerbal dans tous les cas. On va essayer de s'envoyer une petite session, on va essayer de faire l'émission qu'on n'a pas réussi à faire hier, à savoir l'amounissage, essayer de poser le Starship sur l'amoun. Hier, on a vu plein de petits soucis de bug, le Starship se mettait à tourner dans tous les sens, c'était une énorme galère. J'ai relancé le jeu cet après-midi, j'ai commencé à faire la mission, je ne me suis pas posé, mais je me suis posé dans l'après-midi. Le vaisseau était à peu près droit, avait à peu près fonctionné, donc j'aurais bien aimé qu'on se le refasse. Alors par contre, il me faut la dernière sauvegarde, c'est celle-là. Et normalement, le vaisseau obtient à peu près la route, j'ai réussi à le faire voler à peu près droit, donc j'aimerais bien qu'on essaye de se le refaire ensemble en mode un petit peu propre. Et puis ensuite, on essaiera de se faire la recherche d'historique qu'on n'avait pas réussi à faire la dernière fois, à savoir aller sur Minus, poser la fusée. Pareil, la dernière fois, on avait eu pas mal de bugs avec une fusée qui était toute branlante, qui partait un peu dans tous les sens. Là, on va essayer de se le refaire en mode propre. Et puis ensuite, en fonction de qui est connecté sur le Discord de la communauté, on ira éventuellement faire un petit peu de Space Engineer. On reviendra aussi un long moment sur le projet communautaire avec les anciens du Discord sur Space Engineer. Ça a beaucoup fait parler sur le Discord, il y a pas mal de gens qui sont chauds. On reviendra dessus, peut-être un petit peu plus tard, quand on changera le jeu. Mais l'idée, ça va être de discuter un petit peu de ça quand même, parce qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des questions, qui voulaient savoir comment ça allait se passer, combien de temps ça durerait, ce genre de choses. Tout n'est pas fixé, on en a un petit peu discuté, mais dans les grandes lignes, on a une idée de ce qu'on aimerait mettre en place. J'essaierai de vous partager tout ça tout à l'heure. Voilà, voilà pour les infos. Écoutez, je propose qu'on ne perde pas plus de temps. On va se mettre directement sur le cardinal. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il ne faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Et ça commence directement, et merci beaucoup, Oxy. Comment ça va, Oxy ? J'ai vu que tu étais sur le Discord aussi. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Ça fait super plaisir. Le... Le... Toi, c'était pour Space... J'ai vu que tu avais envoyé pas mal de messages pour Space Engineer. On a une très belle équipe. Écoutez, je ne vais pas me perdre maintenant, parce que si je me lance sur Space Engineer maintenant, on ne va jamais avancer sur Karbal. On va se faire les petites missions Karbal tranquilles, ça ne devrait pas prendre mille heures. Et ensuite, on se met... Tant que le jeu ne bug pas, on va essayer d'avancer un petit peu. Et ensuite, on se mettra sur, potentiellement, sur du Space Engineer en fonction de qu'il y a. Du coup, on va s'y mettre directement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour petit rappel. L'idée, c'est la suivante. On avait réussi à refaire une grosse partie du programme Gateway. Le programme Gateway, c'est le programme qui est vraiment mené par la NASA. Vous connaissez déjà si vous êtes des habitués du live. On a refait à l'identique le vaisseau Gateway. Ça ressemblera vraiment à ça. On aura vraiment un Starship qui est ce module-là. Alors là, on ne le reconnaît pas parce qu'on a ouvert la coiffe. Mais dans l'idée, ce sera quelque chose de très similaire à ça. Ce qu'on aimerait, c'est faire un peu les mêmes missions dans la réalité. À savoir, docker le Starship, mettre des Karbal dedans, et essayer d'aller le poser sur la Lune. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Le petit point bonus, c'est si jamais on arrive à poser le Starship à côté de l'arche dorée, ça pourrait être une très très belle histoire. Alors, je ne sais pas trop le niveau de difficulté, ça va être. J'aimerais dans l'idée qu'on consomme suffisamment peu de carburant pour pouvoir faire redécoller le Starship et le renvoyer vers la station après. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça va être possible. On va essayer de regarder ça un peu chillax. On va essayer d'envoyer le vaisseau jusqu'ici, dans un premier temps. Alors, je sais que ce petit vaisseau qui s'est posé est à peu près au niveau du... à proximité de la fameuse gate. Donc, je voudrais essayer... On va essayer d'amorcer encore un petit peu de plus. J'aimerais qu'on essaye de poser le vaisseau à peu près au niveau de la porte. On va dégager le débris, ça bouge un petit peu. Hop, allez, on va essayer de... On va essayer de se sortir de ça. Et salut, Dess. Comment ça va, Dess, la superforme ? Ça fait plaisir. Salut, Adai. La superforme, Adai. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. On va essayer de s'obstiner un petit peu sur Carbal. On va voir comment ça se passe. Si jamais on n'a pas trop, trop de bugs. Allez, là, on va allumer le RCS. On va essayer de s'éloigner un petit peu du vaisseau. Ok, donc on a le bug du RCS. Le bug du RCS, pareil, si jamais ça vous arrive, vous vous mettez dans les réglages, vous rebindez les touches. Une seule des touches, pas la peine de toutes les faire. Translation vers le bas. Je ne me sens plus que ça, c'est ça. Translation vers le haut. Hop. Et normalement, comme par magie, ça vous a recalé votre RCS. Voilà, là, on voit que ça marche. Donc là, on va essayer de... Dès que le Starship sera assez éloigné, on remettra la coiffe pour que ça ressemble vraiment à un Starship. Ouais, la super forme, Def. Est-ce qu'on se posait la question, est-ce qu'il fait grand soleil chez toi ? Est-ce que tu as eu un jour d'été ? Là, ici, là, sur le centre de la France, ça a été un petit bonheur. Petite session t-shirt pour la première fois de l'année. Vraiment kiffant. J'étais à deux doigts d'envoyer la petite bière en terrasse. S'il n'y avait pas le live de prévu, ça partait directement. Allez, on a de nouveau un Starship qui ressemble à un Starship. On va ranger les pieds. On avait fait des essais la dernière fois, c'est pour ça qu'ils étaient sortis. Et on va pouvoir tester directement si on a le bug qu'on avait eu la dernière fois, à savoir... Ça a l'air d'aller. Quand on mettait le SAS hier, quand ça se mettait à bugger, en fait, le SAS ne fonctionnait pas. Et directement, tous les petits curseurs se mettaient au bloc. Et le vaisseau se mettait à tourner dans tous les sens. C'était assez relou. Là, quand j'ai refait mon petit essai cet après-midi, ça avait l'air de plutôt bien tenir. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. À Lyon, il fait beau. Ça fait plaisir de revoir le beau temps. Ouais, moi, je suis dans la région lyonnaise aussi. Et salut, mouton. Comment ça va, mon mouton ? Ah, mais j'avais oublié. Je mettais sub, mais j'avais... Le mauvais truc, du coup. J'ai du iPhone. Merci, mouton. Merci, mon mouton. Ça fait plaisir. T'es un amour, mouton. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait super plaisir, mec. Très, très apprécié, gros. Merci beaucoup. Très, très sympa, mon mouton. Mon mouton. Et mouton, en plus, je crois que toi, c'est ton deuxième mois, normalement. Il me semble que c'est la deuxième fois. Merci beaucoup, gros. Ça fait plaisir. Non, du coup. Ok, non, du coup. Bon, allez, ça a l'air de tenir. On a l'air de ne pas avoir trop de bugs, là. Donc, ça va le faire. On va essayer de se poser près de l'historique. Donc, l'historique, il est ici, là. Il est à peu près à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de déplacer un tout petit peu notre orbite pour essayer de se caler par là. La première fois, c'était il y a à peine une semaine, je pense. C'est le gars qui sub toutes les semaines. Ça, c'est un soutien de qualité. Un soutien de qualité plus. Allez, on va... J'arrête de dire des conneries. On va essayer de se mettre un petit peu... Un petit peu dans l'axe de la poussée. Le vaisseau simme automatiquement. On va essayer... Je check juste que je ne rentre pas dans la gateway. Je vais aussi regarder que la gateway ne soit pas complètement désorbitée. Non, ça m'a l'air d'être à peu près la même chose. Alors, je ne la vois pas ici, ce qui m'inquiète un tout petit peu. Est-ce que je peux switcher d'un vaisseau à l'autre ? Oui, si. OK, rien de grave. Alors, on va essayer de pousser un tout petit peu. Niveau carburant, je ne sais pas trop ce que ça va donner sur le Starship. Il me semble qu'on avait refait le plein. J'aurais dû checker avant. Oui, on est normalement assez gras. On va pousser suffisamment pour se mettre à peu près dans l'axe de la cible. La cible est en ce truc-là, d'accord ? Voilà, sans consommer trop de carburant. Et on va se remettre en rétro-poussée. Et normalement, avec le carburant qu'on a, on devrait limite pouvoir se mettre à la verticale. En vrai, on ne se mettra pas vraiment à la verticale, mais on va se mettre par ici et on fera la rétro-poussée ici. Comme on est assez riche en carburant, je pense qu'on en aura largement assez. On va essayer de faire la rétro-poussée par ici. Pas besoin de trop trop anticiper. Sur la Lune, il n'y a pas en plus d'atmosphère, donc il n'y a pas de freinage. On n'est pas freiné. Donc si jamais on arrive à se mettre globalement pour que notre orbite atteigne le sol, un poil avant, parce qu'on corrigera un petit peu, on freinera avant, on devrait pouvoir se poser avec assez de précision. Ce qu'on va faire, c'est que sur cette partie-là, on va pouvoir quand même avancer jusqu'ici, je pense. Alors, Mondes, qu'est-ce que tu dis ? D'ailleurs, j'ai un bug, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le SS ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est lié à ma sauvegarde ou que c'est la version du jeu qui bug. Nous, le SS, typiquement, c'est le bug qu'on avait eu hier, où le SS, en fait, il ne permet pas de stabiliser le vaisseau. En fait, le vaisseau se met à tourner ultra vite dans tous les sens. On ne sait pas trop pourquoi. C'est assez pénible. Moi, quand je ferme le jeu et que je le relance, ça me corrige le bug, souvent. À tout à l'heure, mouton. Ouais, aucun souci. À tout à l'heure. OK. Donc, hop, on est bien à bord de notre Starship. L'idée, c'est d'aller chercher, du coup, le fameux easter egg. Je crois qu'il est par là. Moi, je dirais qu'il est par ici. Il me semble, de mémoire, qu'il est à peu près au niveau de l'orbite et qu'il est après une petite péninsule, un peu dans l'esprit de ce truc-là. Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Ah non, non, je dis de la merde. Il est bien avant. OK. C'est ici. Alors, attendez, on va essayer de se le retrouver. À chaque fois, ça zoome à fond. C'est assez chiant, c'est ça. Ouais, donc non, en fait, il est par ici. Il est par ici, l'easter egg, je dirais. Je n'ai pas essayé, je vais tester, mais merci du conseil. Je suis devenu expert, Dess, dans les bugs de Carball. Je pense qu'autant les easter eggs, je ne les ai pas tous trouvés, autant les bugs, je pense que je ne suis pas long d'avoir fait le tour. Allez, on va commencer à pousser pour essayer de réduire notre orbite. Normalement, au niveau carburant, on va être assez gras. On va voir ce que ça donne. L'objectif, c'est vraiment de se poser. Si jamais on n'arrive pas à redécoller et à se redocker, bon, problème de riche. Alors, on fera des petites corrections après. On va essayer de l'emmener, je dirais. Le temps qu'on arrive, la lune va continuer à tourner. Du coup, on va essayer de se la jouer un poil large. Alors, on va rester comme ça. Je pense qu'on peut recorriger un tout petit peu l'altitude. Pas l'altitude, je veux dire la hauteur. Et salut, Oxy. Comment ça va, Oxy ? La super forme ? Re-bonjour. Tu as vu mon énorme fusée. Deuxième message dans la chaîne. C'est toi qui as posté des trucs sur le Discord, c'est ça ? Oxy ? Allez, on va essayer de se mettre comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. On devrait normalement passer à peu près au-dessus de la... On devrait passer à peu près au-dessus de la gate. On va pouvoir se mettre à la première personne maintenant. Et l'idée, ça va être d'essayer de repérer où elle est cette fameuse gate-là. On devrait aller par là-bas, par là-bas. Par ici, je dirais. Ah, voilà. Là, je ne sais pas si vous le voyez sur le live. Mais moi, sur mon gros écran, j'ai une sorte de petit pixel au niveau de ma souris, là. Là, je ne le vois pas. Si, là, je l'ai revu. Mais j'ai une sorte de petit pixel lumineux. En vrai, c'est vraiment turbo petit. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur le live. Mais je pense que c'est la fameuse porte. Allez, on va essayer d'aller visiter ça. Alors, attends. Oxy, je ne me souviens plus trop si je l'ai vu ta fusée. Tu l'as posté où, Oxy ? Je ne le vois pas sur le Discord. Ok, on va avancer un tout petit poil le temps. On va essayer de garder un œil sur la petite porte, là. Au niveau carburant, on est normalement turbo, turbo large. Là, le point important, c'est juste de ne pas le dépasser. On est bien au niveau du sol. On va se mettre en vitesse surface. Ok. Je crois aussi. Il me semble bien, oui. Ok, on est à peu près à la verticale. En tout cas, on va passer au-dessus de la porte. Je pense qu'on peut largement avancer jusque-là sans avoir trop de problèmes. Les perspectives sont toujours un peu trompeuses quand on passe de la première vue à la vue map, un peu. Là, pareil, c'est un bon exercice. C'est assez cool de faire des posées un peu de précision parce que quand ils vont ajouter la donne, enfin pas la donne, mais les features de base où on pourra créer des bases, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on soit vraiment pixel pour essayer de se poser toujours à peu près au même endroit. Donc je trouve que c'est un bon exercice d'essayer de se poser de façon un peu précise. Là, normalement, vous commencez peut-être à le voir sur le live là où il y a ma souris. On voit un petit truc qui clignote, qui glitch un petit peu. Je pense que c'est la porte là. Je pense que c'est la gate. Elle est dans ce coin-là de noir. Oh merde, Adaï, j'ai oublié. Bah attends, je vais le faire tout à l'heure là. On se pose et je vais faire le copier-coller. De toute façon, je vais l'utiliser, donc je vais pouvoir faire le copier-coller. On va l'utiliser après si on veut essayer d'aller chercher les easter eggs sur Minus, donc je serai amené à l'utiliser. On enverra un copier-coller, je te le mets sur le Discord, je vais te le mettre là. Ok, là on est quasi à la verticale. On est quasi à la verticale, on va laisser le temps se passer. Pas de souci, Adaï, pas de souci. Ok, on se ré-oriente. On aura éventuellement des petites corrections à faire si on veut vraiment se poser à vraiment pixel sur la porte. On va essayer de garder une tonne ou deux, je dirais. Il ne faut pas que je m'inquiète, on est plutôt large. Alors, je ne suis pas sûr à 100% que mon autre vaisseau est à côté, du coup, on ne sera peut-être pas pile sur la porte, on va voir ce que ça donne. Là, normalement, vous le voyez. Attendez, je regarde le retour du stream. Ouais, là, vous voyez qu'il y a ce petit pixel qui clignote. Je ne sais pas si je peux le choisir comme cible. Non, je ne pense pas. Non. Au pire, on fera une petite correction. On va essayer d'accélérer un tout petit poil le temps. On va voir où est-ce que ça nous emmène. En fait, je pense que mon rover... Ouais, voilà. OK. Donc là, on voit, du coup, ce que je suis en train de cibler, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on n'est vraiment pas loin. Donc on va regarder. Je pense que c'est un rover que j'avais déjà dû envoyer par le passé. On va voir ce que ça donne. Donc c'est bien. C'est une bonne idée de le prendre comme cible. Ouais, on est quasi dessus. On est quasi dessus, en vrai. On ne va pas faire davantage de corrections parce que, de toute façon, on va être amené à freiner quand on va se rapprocher du sol. Le Starship est sur le Discord. Alors sur le Discord, il y a des premières versions du Starship. Il y a le Starship, tu sais, en aluminium classique qui n'a pas pour vocation de se poser sur la Lune. Donc tu n'as pas cette version du Starship blanche qui, dans la réalité, s'appellera le HLS. Mais il y a le Starship classique. Celui qu'Elon Musk a fait péter la semaine dernière. Et qui est fonctionnelle, normalement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs versions du Starship sur le Discord. Il y a la mienne. Et il me semble que Dorian avait mis sa version aussi. Donc il y a plusieurs versions. Et alors là, je ne sais pas si vous étiez là hier, mais on a un petit problème supplémentaire, enfin une petite difficulté supplémentaire pour le poser. C'est que j'ai mal mis les pieds sur ce Starship. Et qu'en fait, quand il touche le sol, les réacteurs en fait touchent le sol aussi. Les pieds arrivent pile au niveau des réacteurs. Ce qui fait qu'il faut qu'on fasse un posé, mais ultra pixel, à genre moins de 5 mètres par seconde. Parce que sinon, on fait péter les réacteurs. Et celui que tu utilises sera sur le Discord par la suite. Bah je le mettrai tout à l'heure, je peux le mettre tout à l'heure. Ouais carrément, pas de souci. Il n'est pas opti-opti, donc il y aura sûrement quelques modifs à faire. Mais ouais, je vous le mets avec plaisir, pas de souci. Je pense que je me demande si le Starship de Dorian n'est pas plus propre par exemple. Ok, on est à combien ? On est à 17 mm, on est plutôt large. On va pouvoir commencer à sortir les pieds. Donc là, pour ceux qui ont la rêve, le vaisseau qu'on a fait, c'est un peu une copie du... C'est même franchement une copie du Starship HLS, qui est la version lunaire du Starship. Dans le programme Artemis, donc le vrai programme de la NASA, le nouvel atterrisseur, ce ne sera pas un LEM, comme dans Apollo 11. Ce sera un Starship, un Starship de SpaceX, qui sera légèrement modifié pour pouvoir se poser sur la Lune et sortir du matériel. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est une réplique un peu, en tout cas qui visuellement ressemble beaucoup au vaisseau. Et en fait, c'est un Starship qui est blanc et qui n'a pas, pour vocation de revenir sur Terre, en fait, une fois qu'il aura été envoyé vers la Lune, il se connectera à la Gateway, qui est la station qui tourne autour de la Lune, et il fera les allers-retours entre la Lune et la Gateway. Ok, on ne voudrait pas se poser trop trop loin de la porte, c'est plutôt cool. On pourrait limite accélérer le temps. Je fais durer un peu le plaisir, comme le jeu bug pas. 10 000 mètres, on va pouvoir commencer éventuellement à freiner un petit peu. Ah merde, hop, j'ai l'avance rapide encore. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, ça va être de ramener la cible, donc notre périgée, complètement à la verticale. Une fois que notre... ça, c'est quand la vitesse aura bien baissé. Là, je pense qu'on peut même y aller de bon cœur, comme on est un peu riche en carburant. Et en fait, à partir du moment où la cible, elle est complètement à la verticale, ça veut dire que notre vaisseau tombe droit. Et à ce moment-là, on aura intérêt à choisir ça. En fait, ça, cette option-là, elle ne nous fait pas pousser dans le sens inverse. Ça ne nous fait pas, en fait, aller en rétrograde. Ça nous maintient juste la tête du vaisseau à la verticale. Donc c'est hyper intéressant quand vous approchez du sol. Ce qui fait que quand vous accélérez, vous n'avez pas ce truc-là qui va s'inverser. Et du coup, faire retourner le vaisseau, votre vaisseau va toujours rester droit. Bon. Et ça, c'est assez pénible. C'est qu'il n'y a plus comme avant. Quand vous appuyez sur majuscule, vous pouviez augmenter un tout petit peu le gaz, juste de quelques pourcentages. Là, ça met directement à 17%. C'est un peu trop. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. On a le rétrograde qui est en train de s'orienter vers le zéro. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que quand vous allez arriver en dessous de 5 mètres secondes, vous mettez bien ça. Sinon, votre vaisseau, il va avoir tendance à se retourner. En fait, la vitesse de descente s'annule. Il reprend un petit peu de poussée pour remonter. Donc, le truc part dans l'autre sens. Et votre fusil va avoir tendance à faire un tête-à-queue, quoi. Allez, on ne va pas trop trop freiner non plus, sinon ça ne va plus avancer, ça ne va plus descendre. On est encore à un bon 4000 mètres d'altitude. On est bien au niveau sol. Pareil, checkez bien que vous êtes bien en altitude de surface, que vous êtes bien en altitude sol et pas en altitude mer. Parce que là, typiquement, il y a 2000 mètres de différence. Le bisou sur le sol peut arriver un peu avec violence, du coup. Hop là, on a un bon rythme de descente. Là, il faut un peu croiser les doigts pour qu'on arrive sur une surface plane. J'ai l'impression que c'est plutôt le cas. Il me semble que de mémoire, c'est plutôt très très plat dans ce coin-là. Pareil, si on avait voulu s'énerver un petit peu, on aurait pu faire des petites corrections de trajectoire pour vraiment se poser à côté. Comme je ne me suis encore jamais posé aussi près de ça avec le Starship, on va se le faire ici. Et éventuellement, si on est un peu pointilleux, on remontera un petit peu. On reprendra un tout petit peu de l'altitude pour aller se mettre à côté. On va voir ce que ça donne. On va déjà essayer de le poser en mode propre. Alors, le soleil est où ? Le soleil est par là. Donc, on va se mettre comme ça. Comme ça, on pourra voir notre ombre. L'ombre, souvent, c'est un bon indicateur d'altitude. Bonne soirée, Dess. Ça rank-aide un petit peu sur Valorant ou pas, Dess ? J'ai attaqué le rank-aide sur Valorant il n'y a pas très longtemps. Hop, allez, on va réduire la vitesse. Et puis, oui, carrément, je suis là demain, Dess, avec grand plaisir pour se revoir demain. Allez, on commence à être près du sol. 15 mètres par seconde. On continue de freiner tout doucement. C'est pas mal. On a notre ombre déjà ou pas encore ? Non. On sera par là-bas. Pire moment pour le coup de fil. Hop. On continue à perdre tout doucement de l'altitude. Ça, c'est pas mal. On pourra commencer en C. Pas trop, là, je reprends le jeu. J'essaie de me refaire la main sur le jeu. Ok, nice. Bonne session, Dess. Kiffe bien. Ok, 400 mètres. On voit notre ombre qui commence à apparaître. On va essayer de garder la main pour pas trop trop ralentir non plus. Là, on est quasi à la verticale. Donc, on peut utiliser ce truc-là. J'aime bien le faire au dernier moment parce que parfois, le vaisseau a une petite translation sur le côté. C'est juste de la déco, l'historique. Ouais, ouais, c'est juste de la déco, l'historique. Ça sert à rien. Mais c'est des trucs un peu marrants. Mais on va faire descendre le carbal et on va essayer de se rapprocher pour aller voir. Je me demande si j'en ai pas déjà dans ce point-là. Ok. Là, on a quasiment une vitesse nulle. Je pense qu'on va tomber à la verticale. On peut mettre ça. Donc là, maintenant, le vaisseau ne suit plus la rétro-poussée. Il garde la tête vers le haut. Là, on va reprendre un petit peu en manuel. On va continuer à descendre, mais à une vitesse stabilisée. Voilà, ça, c'est pas mal. Là, la vraie belle histoire. La vraie belle histoire, ce serait de se poser à quelque chose comme 2-3 mètres secondes. Vous voyez, l'ombre, ça aide bien à se visualiser où est-ce qu'on est en termes d'altitude. Allez, 91 mètres. En termes de perte de vitesse, c'est pas mal. On va accélérer un tout petit poil. On va accélérer un tout petit poil. 2 mètres par seconde. On est pixel bien. Olé ! J'ai une petite seconde de frayeur. Mais messieurs, je crois qu'on est posé pixel. On a posé le Starship, les gars. Gros GG à nous. Gros GG à moi, surtout, mais un peu à nous aussi. Ben voilà, les gars, on vient de poser le Starship sur la Lune. Alors, je l'avais fait, vous avez vu une fois hors stream. Mais là, c'est la première fois qu'on y arrive en stream. Et en vrai, en vrai, plutôt stylé. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les réacteurs, en fait, ils sont pile, ils sont vraiment pile au niveau du sol, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser vraiment très, très doucement. Et salut, et merci Adahi, merci beaucoup pour ton GG. Salut tout le monde, c'est toujours très sympa de te suivre en live. Merci beaucoup Pim, Pimou. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Encore merci pour tes messages qui sont toujours, toujours ultra appréciés. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir de te voir en live aussi. Carrément, carrément. Bon, ben écoutez, belle histoire. Je suis plutôt content parce qu'on avait, la dernière fois, la toute première fois qu'on avait essayé de se poser, c'était la première fois où je me posais sur Carvin, sur n'importe quoi, sur la Moon. On s'était éclaté, mais plein de balles dans le sol. Du coup, je suis assez content qu'on arrive à se poser un peu propre. Tu peux pas baisser les pieds. Ben les pieds, on peut pas les mettre plus bas que ce qu'ils sont maintenant. Là, ils sont vraiment... En fait, les pieds sont pas adaptés ou alors les moteurs sont trop gros, au choix. Il y a des pieds qui sont un petit peu plus gros, mais ils sont vraiment énormes, quoi. Donc c'est un peu... Visuellement, c'est pas ouf. Là, je pense surtout, c'est que mes moteurs, ils sont trop bas. En fait, enfin, mes pieds sont posés trop, on aurait pu les mettre un tout petit peu plus bas. Et ce truc-là, la grille, qui est un truc qui permet de mettre plusieurs moteurs, il n'est pas vraiment essentiel. Donc je pourrais limite le virer sur une prochaine version. Allez, on va essayer de poser un... Hop, est-ce que j'ai mis des lumières près des escaliers ? Non ? On va essayer de poser un... On va essayer de me mettre le carvin au sol. Allez, on va déployer l'échelle. Hop là, la petite échelle, j'espère qu'elle va jusqu'au sol. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Oui. Là, vous la voyez en bas. Ok, belle histoire. Et du coup, normalement, dans la réalité, le Starship HLS, il aura une sorte de big hangar qui s'ouvre. En tout cas, une porte un peu de hangar. Et il y aurait... Qui est sur le côté, qui est un peu au niveau du truc noir, là. Parce que le truc noir, enfin, la coloration noire dans les vues d'artistes qu'on trouve sur Internet actuellement, elle y est. Et en fait, la porte, elle est à peu près à ce niveau-là. Donc il y aurait une grande baie qui s'ouvrirait. Des bras sortiraient. Et en fait, il y aurait une sorte de nacelle qui descend au sol et qui poserait le matos et les astronautes au sol. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le Starship, dans la réalité, il est bête de grand. C'est un truc qui fait genre... Je ne voudrais pas vous dire des conneries, mais une trentaine de mètres de haut, c'est vraiment énorme. Donc là, on va essayer un truc. C'est qu'on va essayer d'ouvrir la soute et de voir si jamais ça nous retourne le vaisseau. On va sauvegarder la partie. Hop. On va essayer de voir si jamais ça nous retourne le vaisseau. Donc dans la réalité, ouvrir ce truc-là, dans la réalité, on ne le fera pas. Ça restera fermé et les mecs sortiront sur le côté. Bon là, il n'y a pas de pièce qui nous permet de faire ça pour le moment. Donc on improvise un petit peu. Hop là. Et du coup, on va pouvoir sortir notre petit carrément. Et donc, normalement, si j'ai été bon, hop, normalement, il peut attraper l'échelle. Non, merde. Est-ce que je peux choper l'échelle ou pas ? Où est-ce qu'il va tomber ? Je n'ai pas l'impression qu'il va pouvoir accrocher l'échelle. Il est déjà un petit peu dans le vide, pour être tout à fait franc. Je ne sais pas s'il meurt, si jamais... Bon, bah, la question est répondue. On va essayer de le sauver. Ok, ça passe en toute douceur. Pas tout à fait voulu, mais ça passe. Ok, donc notre carbin est au sol. On va même s'envoyer un petit screen, là, parce que... Ce n'est pas rien, le premier carbin au sol. Il n'y a pas moyen d'avoir une vue un peu plus stylée. On va le faire avancer. Ça a quand même de la gueule, ce Starship, hein. Imaginez que des mecs, dans quelques années, verront ça en vrai. C'est ça qui est une fume. Et salut le pro ! Comment ça va, pro ? La super forme ? Comment ça va, mon pro ? Et il est bête de grande, Starship, quand même. Il est stylé. On va le refermer pour les photos, là. Je ne sais pas si je peux le contrôler, comme il n'y a plus de carbin dedans. Si. Si. Bof, j'ai le Covid. Putain, dur en affaire, ça. On l'avait oublié, celui-là. Je ne savais même pas qu'il y a encore des gens qui chopaient le Covid. Tu es au fond du trou, gros, ou ça va ? Ça te casse, ou c'est plutôt chill, juste que tu ne peux pas sortir ? Olé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, en fait, là, j'ai switché. J'appuie sur le bouton qui fait switcher de vaisseau. Et il m'a fait switcher sur ça. OK. Pas tout à fait ça que je voulais. Donc là, il y a un lander qui s'est cassé la gueule. OK. Et notre petit bonhomme, qui est celui qu'on voulait gérer. OK. Ah. Bon. Alors, la question de, est-ce qu'il y a des bugs ? La réponse, c'est oui. Il y a encore des bugs. Ça a envoyé tous mes vaisseaux en l'air. Donc, autre conseil, n'utilisez pas le switch automatique de vaisseau. Ça vous envoie vos vaisseaux dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi. OK. Bon. Ça a l'air de ne pas être trop grave. On va essayer d'aller voir ce que ça donne la gate, là. Je ne peux pas zoomer vers le bas. J'ai dormi toute la journée. Là, je viens de me réveiller. Olé. Au moins, tu as dormi toute la journée. Il faut voir le positif. Alors, là, il faut que je trouve. OK. Donc, pour aller en l'air, c'est contrôle. Et en avant, c'est ça. OK. Ils ont bien retravaillé les casques. Je trouve que c'est assez stylé, ce qu'ils ont fait. Olé. Niveau carburant, j'en suis où ? Je suis large. J'ai peur qu'à pied, ça prenne vraiment 1000 heures. Et à mon avis, dans une heure, j'y retourne. Ah oui. Donc, ça te casse quand même pas mal. Ouais. Putain, le Covid, on n'y pense tellement plus maintenant. Je m'étais remis à Kerbal 1 pendant le Covid. J'avais zoné sur le jeu, mais hardcore. Tu sais, c'était le bon côté du Covid. C'est que tu avais du temps pour rien foutre et pour kiffer un petit peu. Une grosse grippe. Première fois que je le chope en plus. Allez, putain, c'est con de le choper 2 ans, 2 ans, 3 ans après le truc, quoi. Ouais, je l'ai eu il y a... Je dis ça, mais moi, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je l'avais eu à Noël. Je l'ai eu pendant ma semaine de vacances entre Noël et le Nouvel An. Et pareil, moi, pour le coup, ça m'avait foutu en l'air, mais hardcore. Et alors, est-ce que t'as perdu le goût ? Moi, j'avais perdu le goût que sur le pinard. Il n'y a que le vin. Le vin, c'était du vinaigre. C'était affreux. Et ça a duré bien 15 jours, 3 semaines après le Covid. À un moment donné, je flippais un peu de me dire que ça se trouve, je ne pourrais plus jamais reboire de pinard. Et c'était revenu tout doucement après. Voilà, petite info totalement capitale. Allez, on s'approche tout doucement de l'Hister Egg. Je ne voudrais pas cramer tout mon... Et salut Azmat. Comment ça va ? La super forme ? Salut le chat. La super forme Azmat. Bon, allez, on se rapproche quand même. L'enfer pendant les fêtes. Non, ça va, l'alcool. Pas test. Je n'en bois pas. Bon, écoute. Toujours ça de prix. Le... Mais j'ai un copain qui est cuistot. Enfin, qui est chef même. Et qui a perdu le goût des tomates. Et je ne sais plus, deux, trois autres légumes. Et qu'il ne l'a jamais retrouvé. Et il dit, c'est ultra... C'est ultra handicapant. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'il n'avance plus, mon petit bonhomme, là. Oui, en vacances avec les enfants, c'est cool. Oh, la chance. C'est les vacances scolaires, là ? C'est un truc comme ça ? Ah, c'est bizarre, ça. Oui, oui. Les trucs en lien avec le goût sur le Covid, c'est vraiment chelou. Ça n'a vraiment aucun sens. Vacances de Pâques en Aveyron. Oh, belle région, en plus. Putain, ça me manque les vacances scolaires aussi. Bon, mais ceci dit, je dis ça, mais là, on part sur un petit week-end de trois jours, de mémoire, non ? Ça ne bosse pas, lundi, je crois. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure en disant que c'était férié lundi, ouais. Je crois que c'est férié lundi. Ok, allez, on arrive sur notre easter egg. Et j'ai fini les commandes. Ah, mais oui, Azmat, je me souviens que tu étais en train de monter un PC super énervé, toi. Il me tarde de tout recevoir. Et du coup, Azmat, tu as commandé toutes tes parties et tu vas le monter, toi, même le PC, c'est ça ? Ça, c'est un petit kiff. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le mien. Mais quel bonheur de recevoir tes petites pièces, de monter ton bordel. Moi, je n'y connais que dalle, en plus, du coup. J'étais comme un gosse. Olé ! Putain, elle est gigantesque, elle est gigantesque, ce porte-là. Et alors, j'ai vu sur Internet, parce que du coup, je me suis renseigné un petit peu. Dans Karbal 1, il y avait une arche qui était toute recouverte de pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ceux qui ont joué à Karbal 1, vous l'avez peut-être trouvé. Et en fait, pour annoncer la sortie de Karbal 2, l'arche commençait à se fissurer. Et il y a des morceaux de l'arche qui commençaient à tomber au sol. Et en fait, ça a commencé à dévoiler le haut de l'arche. Et en fait, plus ils avançaient dans les informations sur le lancement de Karbal 2, plus l'arche s'effondrait. Et en fait, cette arche-là, c'est l'arche de Karbal 1 qui était recouverte de pierre. Donc c'est un petit clin d'œil à Karbal 1. Un peu stylé quand même, ce truc-là. Hop là, pardon. Allez, on va décoller. On va avancer un petit peu plus vite. On va se faire une jolie photo. Et on va essayer d'aller dessus. On va essayer de se poser dessus. On va déjà s'envoyer le petit screen. Petit accomplissement quand même. La dernière fois, on n'avait pas réussi à se poser à côté. On s'était craché. Et on avait improvisé un Kerbin qu'on avait envoyé dans l'espace en mode super énervé. où ça lui avait cramé tout son RCS, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok. Parce qu'on va essayer de se poser dessus. Moi, j'ai envie qu'on se pose carrément dessus. C'est pas impossible que ce soit un peu une galère de se mettre dessus. Et donc là, on voit le soleil. Là, on voit Moho. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Yves. La Terre. Enfin, Kerbin avec Moon et Minus. Ça, c'est Duna. Ça, c'est Joule. Ça reprend un peu le système, j'ai l'impression. Et ce n'est pas imposé tout en douceur, ça, les gars ? Olé ! Magnifique ! On va essayer de le retourner, on va se faire une petite photo. Une petite photo souvenir. Alors, hop, on va ranger le RCS. Je crois que quand tu le recules, il se retourne. Voilà, c'est ça. Olé ! Pas mal ! Bon, en vrai, il n'est pas hyper compliqué à trouver, celui-là. Allez, on va profiter de la vue un petit peu. Est-ce qu'on voit le Starship d'ici ? Est-ce qu'on voit mon Starship ? Ouais, il est là-bas. J'ai limite envie de le laisser là, lui. On ne va pas le ramener, lui. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye de retourner se docker à la Moon ? À la Gateway ou pas ? Un peu la flemme. Moi, je suis un peu dans ma folie du... Dans ma folie du... Comment on appelle ça ? Du... De l'Easter Egg. Si vous êtes chauds, on va essayer d'aller chercher celui de Minus. On va laisser ce mec-là, ici. Comment il s'appelle, lui, d'ailleurs ? On sait. On n'a pas son las, au copain. Si, Matt Ford. On va laisser Matt Ford, ici. Hop, on va sauvegarder. Hop là. Je vais me mettre le stream au plumard. Du coup, pas de chat. À plus tard, bon stream à tous. Ah oui, le tard, il a compris. Le tard, il l'a mis en... Il l'a mis en mot banni. Aucun souci, Cro. Merci d'être passé, en tout cas. C'est trop cool. C'est trop cool, oui. Allez, hop. Donc ça, c'est gagné. Premier Easter Egg. On se met... Hop là. On peut se mettre... Se le mater une dernière fois. Est-ce que l'arrière est la même chose ? Ouais, l'arrière, c'est la même chose. On peut se le checker une dernière fois. Remater notre petit Kerbal. Bonne soirée, Cro. Merci d'être passé. Enfin, il est resté, du coup. Allez, on fonce directement au... On va foncer directement au centre spatial. Et on va essayer de se faire un envoi directement sur Minus. Et on va essayer de poser le rover de la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un petit rover qu'on avait essayé de poser sur Minus. Et on avait été en manque de carburant parce qu'il y avait eu tonnes de bugs. On perdait de l'altitude. Il fallait qu'on récupère les orbites, etc. On va essayer de se le refaire sans les bugs. Si jamais ça bug trop, on switchera sur Space Engineer pour tester un peu le jeu avant qu'on lance l'aventure de groupe. Et puis, on prendra 5 minutes pour parler aussi de Space Engineer un petit peu et de ce qu'on a prévu de faire. J'ai craqué pour la Rock Stix 4070 Ti. Alors moi, je ne m'y connais pas de ouf. Je ne m'y connais pas de ouf en carte graphique. Mais juste, le nom m'évoque quelque chose d'énervé. Donc, il re-salut, Mouton. Allez, donc du coup, on va essayer de s'envoyer. C'était la Minus 3 de mémoire. La Minus 3. Minus 1, Minus 2. Ah oui, la Minus 2 avait planté. Ok, on va essayer de se lancer celui-là. Bon, et Mouton, ça y est, tu as craqué pour Space Engineer, j'ai vu aussi. Allez, la fusée est bien là. On met le SAS. En espérant que ce coup-ci, on n'ait pas de bug. La dernière fois, on avait un petit bug qui faisait que la fusée partait un peu dans tous les sens. Oui, Adai, je pense à toi. Je pense à toi. Quand on fera la transition de jeu, je te mets tout ça, je n'oublie pas, promis. Oui, j'ai fait des rémouvements. Il y a un sacré paquet de mecs qui se sont énergés. Allez, on va faire le tir directement. Ce qu'on a envie de voir, c'est le posé. Le décollage, on le connaît par cœur. Il y a un paquet de mecs, Mouton, qui se sont énervés. Ça va être cool. On va avoir un bon petit groupe. Hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, Nippo a fait un lobbying de malade mental pour qu'on se mette sur son jeu. Je pense que Nippo, c'est comme sur Star Citizen, il doit avoir des actions, le gars. Parce qu'à chaque fois qu'il met la chauffe à tout le Discord, tout le monde achète le jeu. Si vous voulez lancer des jeux, les gars, prenez Nippo comme commercial. C'est une machine. Allez, c'est parti. Alors qu'on a un beau lever de lune. Après, je trahirai tellement Carbal Space Program 1 en ce moment que ça va être complexe de me mettre à fond dans Space Engineer. T'inquiète, tu vas te faire embarquer par le groupe. Et puis, je pense que les énervés du Bulb, Nippo, Dorian, etc. vont passer leur vie dessus. Mais moi, je pense que je ne ferai pas tous les soirs dessus. Je pense qu'on fera des lives assez réguliers sur Space Engineer parce que ça a l'air de bien plaire. Et puis, le jeu a l'air assez cool. Et je trouve ça assez sympa aussi qu'on joue avec la communauté et qu'on soit un peu ensemble. mais on essaiera de faire du Carbal quand même. Dans la mesure où le jeu ne plante pas trop. Nippo a déjà essayé de me vendre Star Citizen. Je suis à deux doigts de me le prendre. Quel commercial ! Ouais, c'est abusé. Après, Star Citizen, pour le coup, nous, on avait joué pendant la semaine gratuite. Tu sais, il y avait eu une semaine gratuite, là, il y a une semaine ou dix jours. Et le jeu est incroyable. Le jeu est trop beau. J'adore. Mais il y a trop de bugs. Déjà, je m'arrache les cheveux avec Carbal. Deux jeux qui bugent la même semaine, c'est trop, tu vois. Mais le jeu est incroyable. Le jeu est vraiment zinz. L'autre jour, j'ai relancé Satisfactory. Je n'aurais pas dû. Alors, je n'ai jamais joué à Satisfactory, mais j'ai pas mal regardé de live. C'est vrai que ça a l'air très, très addictif, ça aussi. Il y a un petit côté Satisfactory, d'ailleurs, dans Space Engineer. J'ai vu qu'il y avait un côté où tu pouvais automatiser la récup des ressources, les transporter sur des tapis, etc. Je me souviens de la première fois qu'on a discuté, il m'a dit « Oui, il est en promotion, blablabla. » On dirait qu'il est payé par les devs. Ah ouais, complètement. Mais ceci dit, il a utilisé une sorte de code promo un peu à la con, je ne sais pas quoi. Et quand tu achètes le jeu avec son code promo, il gagne des vaisseaux, machin. Donc, il est un peu incentivé quand même sur le truc. Ça a l'air vachement bien, mais j'ai peur que ma machine me fasse mal tourner. Par contre, il est très, très énervé en termes de ressources Space Star Citizen. Ah non, tu parlais de Satisfactory. Pardon, Mouton, je n'avais pas compris. Ok, elle est à 15 km. On va pouvoir commencer à faire la rotation. La fusée a l'air de bien réagir. La dernière fois, elle s'était mise à vibrer dans tous les sens à 10 000. mais je pense que c'était du haut-boy grand. En vrai, quand tu commences à avoir plein de machines, ah oui, il faut que tu aies de la rame. Ça m'a l'air extrêmement satisfaisant, par contre, Satisfactory. J'ai l'impression que quand ton usine, elle tourne bien, que tout est automatisé, c'est un petit bonheur. Mais on fera quelque chose d'un peu similaire parce que... Ah, j'ai cru qu'elle commençait à bouger. Ils en parlaient la dernière fois. Comme dans Space Engineer, tu as un peu le même genre de truc où tu peux automatiser certaines actions. Tu retrouves un peu cette ambiance-là. On va voir ce que ça donne. Ça va être cool. Satisfactory. D'où le nom, d'ailleurs. Oh, le Tipouni ! Comment ça va, mon Tipou, la super forme ? Tipou, il a craqué aussi pour Space Engineer, je crois. Allez, 15 kilomètres, on va commencer à mettre un peu d'angle. On va essayer de le faire très délicatement parce que je sais qu'elle est un peu capricieuse. Enfin, elle ne l'est pas habituellement. Et du coup, celle-là, c'est le... Ah oui, c'est celle qu'il faut que je te mette, Adai, je me souviens. Ça a l'air. Un autre jeu quasiment dans le même style que The Planet Crafter. Ce n'est pas vraiment une usine, mais plus de la transformation d'une planète non viable. Ça ajoute un côté évolution. Ah ! Attends, mais ça, c'est le truc récent auquel jouer... Il y en a plein des jeux en ce moment comme ça. Je crois que Zerator jouait il n'y a pas très longtemps. Il y a Terra Nile un peu dans le même genre. Et il y a le truc sur Mars où tu as des petits trains, tu dois faire du béton armé et tout. C'est peut-être de ça dont tu parles, Mouton, non ? Tu dois genre terraformer une planète et à la fin, tu as de la flotte qui coule, etc. Il est en alpha. L'alpha est folle déjà hyper prometteur. Allez, on n'a pas mis énormément d'angles. Là, j'étais un petit peu concentré sur le chat au lieu de jouer. Ah oui, j'ai même franchement fait de la merde parce que je vois qu'on est plutôt bas. J'ai environ 30 heures de jeu en une semaine. C'est grave. Ah oui, en effet, oui. Ok. Je ne sais pas ce qu'on a fait sur la fusée. Normalement, elle est censée être turbo large en termes de ressources. Là, on est un peu short. Allez, on va éloigner la fusée des boosters pour ne pas qu'on se rende dedans. Hop là ! Et on va directement aller au périgée. On va essayer de se faire une petite orbite circulaire bien propre. Ouais, elle est vraiment basse mon orbite. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ouais, Mouton, Planète Crafter, c'est le truc sur Mars un peu où tu as des trains, tu dois créer des MK2, je ne sais pas quoi, avec des sortes de foreuses qui récupèrent les trucs. C'est ce truc-là ou pas ? Je crois que je vois ce que c'est. Il me tente bien aussi. Mais il y a Terranil, c'est Terranil surtout en ce moment, celui qui me trigger un petit peu. J'ai l'impression que le jeu rame un petit peu là. Hop, allez, allez, allez. Ça, c'est quand on est proche de l'orbite. Proche de la Terre, souvent, ça fait ça. Quand on remet le temps en normal, ouais, c'est tout. Ça marche bien. Des trains, pas du tout, mais oui, c'est sur Mars. Et en plus du côté forage ressources, il y a un lore un peu étrange qui est assez intriguant. Faudrait que je jette un oeil. J'aime bien ces... Tous les jeux de City Building, de façon générale, sont vraiment très très cool et en ce moment, ils font pas mal de trucs en lien avec l'écologie, etc. C'est pas mal du tout. Du coup, c'est officiel. C'est officiel, on se lance tous dans le méga projet Space Engineer. Alors, je voulais qu'on en parle un peu après, mais on peut commencer tout doucement à en parler maintenant. En effet, je pense... Ouais, je pense qu'on est beaucoup. En gros, l'idée, c'est... C'est venu un peu hier. C'est un peu à l'initiative de Nippo. On en a un... Les lives sur Kerbal sont vraiment cool, sont vraiment satisfaisants, mais on est un peu blasé par le fait qu'il y ait beaucoup de bugs, tu vois. Et tu vois, hier, typiquement, le jeu était ultra bugué. On a eu plein de retours Windows et tout. C'est un peu relou. Et il nous a dit un truc qu'on peut faire en attendant, qui est un peu dans l'ambiance de ce qu'on aime bien, à savoir l'espace, le côté crafting, ces trucs-là, c'est Space Engineer. Il nous a montré à quoi ressemblait le jeu. On a fait une petite soirée découvertière. Et en effet, le jeu est vraiment mavoule. Le jeu est vraiment zinzin. Et pendant qu'on était en train d'explorer le jeu, il y a plein de mecs sur le Discord et sur le forum, sur le chat, qui ont commencé à dire « Attends, mais moi, j'adore ce jeu, j'ai déjà joué. Ultra chaud, il faut qu'on se fasse un serveur. » Et on a vu que c'était hyper facile de faire un serveur. Donc, on s'est dit « Ben, ça fait un moment qu'on cherche des jeux à faire en multi avec les habitués du Discord. On avait commencé à faire du Trackmania, on avait fait du Mordo, ce genre de trucs. Et en fait, ce jeu n'est pas cher. Ce jeu est cool, ce jeu est dans l'espace. Le seul truc qui ne plaît pas trop à la commu, c'est que le jeu n'est pas bugué. Et comme on a l'habitude de Star Citizen et de Carball, du coup, les gens ne trouvent pas leurs repères. Mais on s'est dit « C'est pas grave, un jeu stable, ça peut se tenter quand même. Et au pire, on fera cracher nos ordi pour retrouver cette adrénaline du bug. » Et en fait, on va faire ça, je pense. Tout le monde est un peu énervé. Donc, on s'est dit « On regarde pour acheter un serveur. » Enfin, je vais acheter un serveur. Et à partir de semaine prochaine, je pense qu'on se fera du Space Engineer tous ensemble. Je pense que ce sera lundi, lundi soir, avec les habitués du Discord. On va se faire une session à un serveur commun et on va essayer de se mettre une petite aventure à base de « On part à poil » et « Let's go l'aventure, créer un vaisseau, aller coloniser des planètes, essayer de faire de la piraterie et du banditisme de grand chemin un peu partout. » Voilà l'idée. C'est un serveur, ça, dont tu parles, Azmat ? Sachant que le serveur tournera donc en permanence. Je ne sais pas trop encore comment ça va s'organiser. Je ne sais pas trop. Le serveur ne sera pas public. Ce sera un serveur qu'on filera aux habitués du Discord. Pas pour bloquer le truc volontairement, mais c'est qu'on aimerait bien, on est plusieurs à vouloir live sur ce serveur. L'idée, c'est qu'on voudrait faire une vraie aventure un petit peu longue où on construit un vaisseau, où ça prend du temps. On va le mettre en mode survie, pas en mode créatif. Donc c'est un truc qui va prendre du temps. On veut faire un big vaisseau, on aimerait faire des aventures sur les autres planètes, etc. Et en fait, on ne veut pas qu'un mec qui regarde le Discord se connecte et détruise tout. Donc je pense que ce sera un peu les gens qui sont là régulièrement, etc. On va voir comment ça se passe. Warfare 2, c'est un DLC. Oui, oui, le jeu coûte 16 balles, je crois. Mais il me semble que certains l'ont trouvé moins cher sur je ne sais plus quoi. Donc check Asmat, peut-être que tu peux l'avoir pas au plein pot en regardant un peu ailleurs. Et chacun une spécialisation. Et bien ça, on ne sait pas trop. En fait, justement, c'est de ça dont on voudrait parler cette semaine. Je sais qu'il y en a certains qui sont plus en mode pilotage, d'autres qui sont plus en mode minage ou faire la guerre, etc. Donc je pense que chacun aura un petit peu le rôle qu'il veut, le rôle qu'il le fait qu'il fait, on verra. On élira un chef, un truc comme ça, ça peut être assez rigolo, ça peut être un peu roleplay. Je serai le commandant de bord. Bah tu peux, tu peux. Je crois que Nippo était déjà sur le projet, donc il va falloir négocier avec lui, mais carrément, carrément chaud. Je pense que je vais chier ma mise en orbite. Parce que quand je vois le carburant qu'on est en train de consommer, on est encore à 500. Je pense que j'ai un peu chié ma mise en orbite, on va voir ce que ça donne. Bah Asmat, pourquoi pas, mets-toi sur le... Mets sur le Discord que t'es chaud, comme ça on saura. Et on se fera des petites sessions. De toute façon, là, cette semaine, on va essayer d'acheter le serveur demain, je pense. Comme ça, les gens pourront un peu tester dans le week-end, se familiariser avec le jeu, que les gens se découvrent un peu. Et je pense qu'on fera un reset du serveur en début de semaine, genre lundi. Et lundi, on lance vraiment l'aventure à partir de rien tous ensemble. Et on le fera en live, je pense. Je suis pas assez souvent sur Discord. Non, non, mais t'inquiète, c'est pas une prime à l'ancienneté ou quoi que ce soit, c'est les gens coulent sa part et let's go. Ça sera un peu dépendant du nombre de slots aussi, pour être tout à fait honnête. Je suis un vieux. On en a pas mal des vieux. Puis l'important, c'est d'être jeune dans sa tête à ce matin. Des vieux, il y en a pas mal en l'occurrence dans le Discord, pour le coup. Je pense que Mouton, typiquement, c'est un des plus jeunes dans le groupe. Mais sinon, on est tous dans le... Il y a beaucoup de trentenaires, de quarantenaires et je crois même qu'il y a des un peu plus que ça encore. Ouais, j'ai chié mon décollage. Je sais pas pourquoi, parce que c'est la fusée qu'on utilise habituellement et qui fonctionne bien. Là, mon avis, ça passera pas. Des vieux de 20 ans. Littéralement que des quarantenaires, sauf moi. Dur, dur pour moi, Mouton. On va voir ce que ça donne, ce lancement, mais à mon avis, il va falloir qu'on le refasse. J'ai peur qu'on soit trop à poil pour aller se mettre en orbite autour de Ménus. Là, on n'amène pas d'orbite terrestre encore. Hop là. Ah merde, un tout petit peu plus. Hop là, c'est bon. Ok, bon, on est en orbite, on est en orbite turbo basse. Littéralement que des quarantenaires, tu me fumes. Azmat, mon gars, il y a deux mois que j'ai découvert Twitch. Ah ouais, Tipou, c'est si récent que ça ? Incroyable, ça me rassure. Ce message est inarant. J'avoue. Donc, je suis même vieux technologiquement. J'ai J.Tipou, voilà la TV en VR. C'est l'hospice qui parle, c'est dur ce que vous êtes en train de nous faire. Allez, du coup, la cible, ça va être Minus. On va voir ce que ça donne. En vrai, je ne suis pas hyper confiant sur le fait qu'on a assez de carburant pour aller jusqu'à Minus. En plus, il ne sélectionne pas Minus comme cible. Hop. Tac, définir comme cible. Yeah. J'ai découvert le VDSL. Incroyable. Non, 38. 38, ça va. 38. Ce n'est pas vieux, 38. 38, si 38, c'est vieux, c'est dur en affaire, les gars. je suis plutôt très YouTube. Je peux comprendre. Moi, j'ai découvert quand ma femme m'a quitté. Olé, Azmat. La force, la force camarade. Allez, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà créer un plan de manœuvre. On va corriger le nœud. C'est ici. Pour le coup, ça va être assez rapide. Allez, on va laisser le vaisseau s'orienter dans mon sens. Très, très doucement, je vois. Le début des rhumatismes. J'avoue que ça sent le dentier et la couche sale un petit peu dans ce chat. Je te suis de près, 37. Olé. 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 Ah oui, c'est vraiment un stream de trentenaires que je suis en train de faire. 32 la semaine dernière. Ça sent l'appareillage auditif. Là, je mets des électros mais il faudra mettre du Yvette Horner la prochaine fois en fond, je pense. Je peux me moquer, j'ai le droit du coup. Ouais, mouton, je ne sais plus qui s'était moqué de toi l'autre fois, tu peux rendre des coups, il n'y a pas de souci. Allez, c'est bon, on va être orienté, on va pouvoir accélérer le temps et faire la manœuvre. Ah oui, je ne l'avais même pas compris comme ça. Ok, let's go. Donc, le Béso est dans l'axe, dans 25 secondes, on pourra faire une poussée, une petite poussée de 7 secondes. Ce qui m'inquiète un peu, c'est est-ce qu'on aura assez de gaz pour pouvoir aller jusqu'à minus ? C'est là où ça va être chaud. Je ne sais pas pourquoi j'ai émerdé dans ma manip. On a fait un départ plutôt très classique. Et t'es un peu bricoleur Azmat ou pas ? C'est genre une maison à rénover, c'est chiant ou c'est plaisir ? Allez, 6 secondes. Ça fait plaisir de lire ça, Azmat. C'est cool. C'est plaisir, mais c'est long. Et quand même, petit swag de construire sa maison solo. hop là, pile zéro. Ok, on a été pixel bon sur l'opération. Maintenant, le projet, c'est d'aller intercepter minus. Donc là, la lune ne va pas nous faire chier, c'est plutôt la belle histoire pour le coup. Oh putain, on n'a pile pas assez de carburant, on ne va pas pouvoir faire notre test. Ça, c'est un peu dur. 14 ans de jujitsu, Adai. Solide. Le mec est une arme. Chaud les gars, en plus du projet ingénieur, on se met dans la rénov'. Il faut soulager l'ami. J'ai quelques bases de bricolage, en vrai. Perso, elle a attendu que j'ai fini de retaper la maison avant de demander le divorce. Mais what ? Mais what ? Bon, là par contre, j'ai un petit souci, c'est que du coup, je ne peux pas tester le moment où je vais intercepter Minus. On va regarder, je vais juste regarder sur Internet si jamais les gens donnent des angles pour intercepter. Des angles pour intercepter, on va le faire un peu à la... Angle interception Minus. Parce qu'il y a des angles optimaux en fonction de là où se trouve ton objectif pour pouvoir faire ton tir et pouvoir intercepter la planète. Le problème, c'est que l'angle, je ne le connais pas sur Minus, je le fais toujours un petit peu à l'arrache. Le transfert de Oman, ça s'appelle, là je suis en train de regarder, ok. Personne ne donne de conseils pour Minus, c'est terrible ça. Alors, transfert ou moon, perdu, c'est transfert ou Minus que j'aimerais s'il vous plaît. Transfert ou Minus, il faut un angle de 120 degrés. Putain, il faut un angle de 120 degrés, mais derrière, ce n'est pas ça que je veux main. On va mettre transfert ou Minus, angle, angle. Aïe, 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 personne ne me dit comment faire pour... Est-ce que les bandits, vous savez, l'angle qu'il faut à peu près pour... Là, je ne sais pas trop, il me semble quand même qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin. On va tester comme ça, on va voir. On va le faire un peu à l'arrache. De mémoire, il ne faut pas un angle trop énervé, on va la tenter comme ça. On va voir ce que ça donne et en corrigeant. Allez. Alors. Mais c'est super triste, le chat ce soir, les gars, courage à tous. Eh, j'avoue, ce soir, c'est tristoune, là. C'est tristoune, le chat, les banditos, là. Il ne faut pas se laisser aller. Mais c'est super triste, le chat... Ah, désolé, ma meuf me dit si je fais de la rénov' en plus de Twitch, c'est moi qu'elle va quitter. Minus, c'est 45 degrés, je crois. Ah, tu vois, on n'est pas mal, en vrai. On va en mettre peut-être un tout petit poil plus. On va en mettre un tout petit poil plus. Enfin, c'est triste, c'est triste, c'est la vie, c'est nouveau départ, les gars. Le bon côté... Voyez de bon côté des choses, ça vous laisse du temps pour faire du Space Engineer et du Kerbal avec nous. Je suis un gars résolument positif, il faut... Ah, le 45 degrés, il n'est pas loin. Allez. Ok, donc le vaisseau va s'orienter dans le bon sens, je l'espère. Oui, si, c'est bon, ça commence. Et on va pouvoir faire notre poussée, il faudra qu'assez rapidement on fasse péter l'étage et qu'on amorce le deuxième moteur pour essayer d'aller faire la manœuvre et récupérer correctement Minus. Exactement, Adai. Des fois, le thème du stream, c'est espace et culture. Là, c'est espace, nostalgie et philosophie. C'est un thème par soir chez Harvard. Ça t'a permis de te poser tranquillement avec nous ce soir, absolument. Et ça, en vrai, est-ce que ça valait pas le coup ? Bon, est-ce que, est-ce que, le stream est quali, je le conçois, je suis prêt à reconnaître que mon stream est quali. Est-ce que, se faire larguer par sa femme, c'est mon... ça permet d'assister au stream, c'est mieux ? Je sais pas si ça vaut le coup de se faire larguer par sa femme pour regarder les streams d'or-vergne, mais je peux comprendre que vous soyez contents d'être là. Allez, let's go. On commence à pousser, 18 secondes, on n'aura pas assez de carburant. On fera très rapidement le passage du second... le passage du second étage. Alors là, par contre, ce que je renvoie, c'est pourquoi le vaisseau ne s'aligne pas avec la cible. Je crois que c'est le début des emmerdes, les gars. J'aurais dû envoyer la petite sauvegarde, j'y ai pas pensé. il faudrait qu'il pousse en restant dans l'axe, ce serait cool. là, j'essaie de corriger un peu à la mano. Hop là ! OK ! Donc, très rapidement, on va virer la coiffe. Ça, c'est bon. On va virer l'étage. Ça, c'est bon. On va activer le moteur. Ça, c'est bon. On va remettre le SAS, on va se remettre dans l'axe et on va directement refaire la manœuvre, créer un plan de manœuvre. Yes ! On va arrêter le temps. Est-ce que je peux gérer ma manœuvre avec le temps arrêté ? Ah non ! Ça, c'est relou. Est-ce qu'on a toujours Minus sensible ? Non. Ça, je le savais. Ça, c'est un truc assez pénible aussi, c'est que quand vous changez un étage, ça enlève la cible. Donc là, les manies ont été un petit peu pourries. Du coup, on a perdu notre angle absolument parfait, mais ce n'est pas très grave. Ouais, c'est pénible. Il va falloir qu'on fasse la manœuvre comme ça. OK. Le plan de manœuvre, on va regarder ce que ça donne. OK. Donc là, il y a moyen qu'en accélérant, on intercèpe Minus. OK, on va le faire. Let's go. Donc là, on accélère plein de balles. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'en le faisant à l'arrache, on ne va pas être loin de faire quelque chose de propre. Alors, si on parle chacun de nos problèmes, alors j'ai repris le sport sérieusement depuis quelques jours et j'ai des ampoules et des courbatures partout. En fait, les gars, à la fin, je vais vous envoyer la facture du psy. J'aime tellement les chats. C'est mieux qu'une thérapie, je vous jure. Bah voilà, exactement. Non mais moi, j'aime bien aussi. Ça me fait kiffer. Salut les hommes. Olé, Prozac. La super forme, mon Prozac. La reprise, c'est le plus dur. Ouais, une fois que tu t'y mets, ça va. Ça m'a tellement demandé de parler de mes problèmes que je ne connaissais pas. Et non mais en vrai, ça aide vachement. Parce que tu te livres plus parce que tu as moins peur du jugement. Et en plus, vraie histoire, et puis ça me permet de vous dire à quel point je vous kiffe aussi, c'est que le chat est ultra bienveillant. Ça c'est un... Les gars, on a une chat ce soir qui est propre. Attendez, est-ce qu'on peut augmenter un petit peu la taille du truc ? Ouais, pas mal. On a un chat qui est très très bienveillant. Je le vois sur le Discord souvent entre vous, vous donnez vachement de coups de main dans le jeu, etc. Et c'est vraiment hyper hyper appréciable, les gars. J'aime beaucoup comme la communauté est en train de se créer, la solidarité qui est entre les différentes personnes. Je trouve ça vraiment cool. Terrible. Après, on n'a pas le même âge. Là aujourd'hui, j'y fais 3 heures ce matin et 2 heures dans l'après-midi. Putain, énervé mouton là. Eh ben, moi je sais que j'ai du mal à faire du sport en mode ville, j'ai du mal à faire du sport en salle, ce genre de truc. Par contre, je fais pas mal de montagne. Voilà, comme tout le monde raconte un peu de sa vie, j'en profite. Et d'ailleurs, ce week-end, petite session de montagne sympa. Lui, il veut pas sourire. Ok, très bien. On va s'en garder parce que j'ai l'impression que le moment où les bugs commencent à arriver, c'est maintenant. En plus, c'est gratuit, on ne prend pas 100 balles comme les psys à la fin. Attendez les gars, je vous envoie la facture. Croyez pas que c'est gagné là. Moi, j'ai une allergie au sport, ça me fait devenir tout rouge et transpiré, c'est horrible. Symptômes originaux, c'est bizarre ça. La montagne, c'est tellement bien, je suis proche des Pyrénées, donc j'y vais souvent. Incroyable, Pyrénées, très très beau spot en plus. Regardez comme c'est beau aussi là. Arvène, en mode Rocky dans la neige avec son tronc sur les épaules. Ben, moi j'aime bien. Moi, je suis un mec du froid, je suis un mec de l'hiver, j'adore l'hiver, c'est ma période préférée. Je suis un gros fan de ski, je suis un gros fan de montagne, j'adore les ambiances chalets, etc. Je suis un peu un bûcheron dans l'âme aussi, ouais. Azmat, c'est gratuit d'aller courir, je vois pas où est le problème. Bon allez, on va accélérer un poil le temps. T'es à 3000 banques, tu vas te faire un beau PC. Tu t'abonnes à la salle, Azmat ? T'as la salle, c'est compliqué, moi j'ai du mal à me chauffer pour la salle. Moi j'aime bien, en fait ce qui est marrant, moi ce que j'aime bien dans le sport, c'est soit que ce soit en plein air, ou soit que tu sois en train de défoncer un gars en face, le côté challenge est marrant, genre un petit tennis, un petit squash, ça c'est kiffant. Non à ta chaîne. Ah ! Ah ok, j'avais pas compris Azmat. Non mais, Azmat c'est hyper apprécié, mais si t'es un peu short en ce moment, y'a aucun souci, je cours pas après les sous, donc n'hésite pas, juste le fait que tu sois présent, que tu participes au chat, c'est déjà plus qu'il n'en faut, donc ne te mets pas en difficulté pour moi surtout, aucun problème avec ça. Le simple fait que tu sois là, c'est déjà un super soutien, donc ne te mets pas en difficulté pour moi. 15 degrés, je suis en t-shirt, moi je suis en t-shirt avec toutes les fenêtres ouvertes aussi là. Oh et le Nippo ! OMG le Nippo ! Nippo, comment ça se passe ta visite là ? Ça parle de sport, absolument. Ça parle de sport, mais ça le pratique pas des masses, j'ai l'impression là dans le chat. C'est vrai que, Mouton, t'as raison, ça parlait rhumatisme et courbature, et le fait que ça fait pas de sport, c'est terrible ça. Bon, et en attendant, on raconte des bêtises, on raconte des bêtises, mais pour le moment, la mission ne se passe pas trop mal. Nippo, on a réussi à poser le Starship juste à côté de la, juste à côté de la, de la, tu sais, de la grande arche dorée de la Moon. Et là, on va essayer de se refaire le posé catastrophique qu'on a fait la dernière fois, qu'on n'a pas réussi à faire, justement sur Minus. Je suis en pull avec un poêle à bois allumé. T'es dans quel coin, Azmat ? Parce que là, il fait, là, autour de Lyon, il fait, autour de Lyon, il fait vraiment bon. Ah oui, moi, c'est le contraire, c'est le côté collectif du sport qui me plaît. Mais non, non, mais moi, j'aime bien le côté collectif aussi, mais j'aime bien soit en pleine nature, soit en mettant une rouste à quelqu'un, ou en essayant de le faire. Alors, on va se rapprocher. Ah ouais, Nipo, tu restes un petit moment là où t'es occupé ? Parce qu'on pourra, il faudra qu'on parle un petit peu du back du serveur aussi, tout à l'heure, du fameux serveur Del Diablo. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. OMG ! Oh, Prozac ! Merci beaucoup, Prozac ! Alors, félicitations à toi, Azmat, merci beaucoup, et Prozac, un immense merci, immense merci, soutien très très apprécié, Prozac, comme toujours depuis le début, ta présence, c'est un délice, c'est un bonheur, merci beaucoup. Rodé en Aveyron, dans les campagnes autour de Rodéz, la borie des Poujoles, jolie, on la borie des Poujoles. Rodéz. Merci beaucoup, Prozac, et bienvenue à toi, Azmat, du coup, félicitations. Allez, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Oh, le vieux Vénère ! Oh, le vieux, mais il y a tous les bandits qui arrivent là, j'aime bien. Le vieux Vénère aussi, qui s'énervait pour, qui s'énervait pour le, pour le Space, Space Engineer. Ça me fait plaisir, parce que, tous les anciens du chat, et tous les énervés, sont tous un petit peu déter pour Space Engineer, on va avoir une belle équipe là, c'est vraiment sympa. C'est pour le serveur, elle a été une star Prozac, merci beaucoup. Merci beaucoup de participer au truc, c'est trop cool. Ouais, pas de soucis, n'y pas, pas de soucis, n'y pas. Ah, Futuroscope demain, sympa ça, je ne l'ai jamais fait, le Futuroscope. J'en ai fait assez peu, des parcs d'attractions, pour être tout à fait honnête. Après, c'est un parc d'attractions un peu culturel, je crois, c'est pas forcément un truc où t'as des montagnes russes, tout ça, de mémoire. Et salut Adegle, OMG, mais tout le monde débarque là, c'est terrible. Ok, donc on rentre dans la sphère d'influence de Minus, niveau carburant, on est comment ? Niveau carburant, on n'est pas trop mal. Niveau connexion, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore mis les connexions radio, enfin les connexions, les télécommunications dans le jeu, parce que j'ai déployé aucune antenne, il y a tout qui fonctionne, alors que c'était un peu la galère à l'époque. Je suis numéro 1 dans la barre des dons, c'est purement égoïste en fait. Continue d'être égoïste, Prozac, ça ne me dérange pas du tout. Allez, on va se mettre en orbite tranquillement autour de Minus, et ensuite on essaiera de retrouver... Alors, pareil sur Minus, on avait posé deux vaisseaux, et les vaisseaux ont bugué et sont passés au travers de la texture, et sont en train de s'enfoncer en direction du centre de la planète. Donc on ne sera pas embêté pour le coup par les autres vaisseaux. Allez, let's go ! Ouh là, je vois que ça diminue vraiment doucement, j'ai peur qu'on n'ait pas assez tirburant pour... Si, ça va, ça devrait le faire. ça va le faire même très très large, bon, très bien. Vous avez l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Oh là là, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Les banditos. Merci, merci mouton. Mais mon mouton, mais merci beaucoup mouton pour le soutien aussi. Ça fait super plaisir mec, merci beaucoup, très très apprécié. T'as le mouton, c'est quoi ? C'est le troisième du coup, cette semaine là. Merci beaucoup mec, c'est vraiment super sympa, très très apprécié les gars. Pour information, pour information, ça finance du coup le potentiel serveur en groupe. Donc, merci beaucoup, très très cool, très apprécié. Ça me fait plaisir d'y mettre cet argent dans le serveur et merci à tous pour votre soutien. C'est très cool les mecs. Vous êtes des stars, mais vous le savez déjà. Vous le savez très bien. Ça envoie du sub. Ouais, carrément. Je veux ma place sur le podium. Olé ! La guerre. Alors, il y a deux semaines, un wagon en feu. Alors, salut les gens, le Futuroscope, c'est le parc de l'image. Il y a une petite montagne russe, mais elle est à cramer. J'y suis jamais allé. J'ai vu passer quelques infos de temps en temps, mais... GG les gars, merci pour le sub. Merci pour les sub. Ouais, vous êtes des stars les mecs. Vous êtes des stars, vous êtes merveilleux, mais vous le savez déjà. On va pas trop vous le dire après parce que vous allez prendre la conf, mais vous êtes merveilleux. Vous êtes magnifique, vous êtes bon et doux. Oh, t'es en Guyane, vieux Vénère ? OMG ! Je suis allé en Guyane quand j'étais, je sais pas, il y a bien dix ans, pour aller jeter à Kourou, moi, pour aller voir le tir d'une fusée. trop trop bien la Guyane. Magnifique. Putain, j'avoue, t'es au chaud toi là. Attendez, on tchatche, on tchatche, on se raconte nos vies, c'est n'importe quoi, plus personne n'est concentré. Allez, on va aller, on va aller jusqu'ici. Allez. Techniquement, j'ai dépensé 8 euros ce soir, ce que m'a fait économiser les gens du Discord avec les tips d'Instant Gaming pour payer le jeu le moins cher. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mouton, très très apprécié, c'est trop cool mec. Merci beaucoup, vraiment très apprécié et puis merci pour Vieux Vénère aussi. Les Antilles et la Guyane, il y a, il y en a de mieux pour vivre. Les Antilles et la Guyane, c'est canon. Alors moi, je sais que j'adore cette ambiance-là. La Réunion, pas mal du tout aussi. La Réunion, j'ai fait plusieurs fois. La Réunion, beau spot, bel espace de jeu. Si vous kiffez la plongée, si vous kiffez le parapente, il y a des spots de zinzin à Saint-Leu. Saint-Leu, j'avais fait du parapente. Et comment ça s'appelle ? Et j'avais fait, moi qui adore les randos en montagne et tout, j'avais fait 3 jours dans Mafate, Sillaos, etc. Exceptionnel. La Réunion, exceptionnel aussi. Oh, le Dorian ! Oh, le Dorian ! Comment ça va, mon Dorian, la super forme ? Ça fait plaisir, même. Il y a tout le monde ce soir encore, c'est magnifique. Vous êtes des fidèles de chez Fidèle, les gars, c'est vraiment... Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cas. Des machines, tout simplement. Ok, donc là, maintenant, l'idée, ça va être d'aller escaler dans ce truc-là. Dans quel sens il tourne mon vaisseau, là ? Mon vaisseau, il tourne par là-bas. Ok. Donc moi, ce que je veux, c'est me poser dans ce trou pourri. Donc, on va essayer de se mettre par ici. On va créer un plan de manœuvre. Est-ce que j'ai assez de carburant pour faire une translation comme ça, là ? Ouais, carrément. Ok. Donc on va le faire. On va aller par ici. On va se mettre comme ça. Alors ! Et salut, palpite ! Comment ça va, palpite ? Non ! La Martinique est top pour les randonneurs, le surf et la bouffe. Alors, je n'ai jamais fait la Martinique, pour le coup. Jamais, jamais fait. Mais j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Alors, il est posé, ce Starship. Dorian, tu as raté le posé du Starship le plus doux du monde. Délicat. Un petit bisou sur la fesse du bout des lèvres. Il a été exceptionnel. J'ai des témoins et j'ai fait des petits screenshots pour prouver mes dires. Donc, carrément. Carrément posé. On l'a posé en plus avec précision juste à côté, tu sais, de l'easter egg de la grande porte dorée, de la grande gate dorée. Et on est allé foutre un carballe dessus qui allait se poser tranquillement. Donc, carrément. Carrément. réussi. Et là, on va essayer de refaire la mission diabolique qu'on a chiée l'autre fois, à savoir se poser sur Minus au niveau de l'easter egg. La dernière fois, on n'avait pas réussi à se poser à côté. C'était une turbo galère. Là, on va essayer de le refaire. Et surtout, on a maintenant la connaissance du rover. Tu sais, on avait eu plein d'emmerdes avec le rover qui avait rebondi dans tous les sens. Là, on va se faire un posé ultra propre. Si, il est posé mon starship mouton. Du coup, ça fonctionne bien carballe. Eh bien, Nippo, c'est improbable. On a refait exactement ce qu'on n'a pas réussi à faire hier, à savoir le starship, tu sais, qui tournait dans tous les sens. Là, je l'ai repris et c'est passé mais comme une lettre à la poste. Donc, incompréhensible. Incompréhensible pourquoi ça ne marche pas un jour et ça remarche le lendemain. Et là, pour le moment, on n'a pas eu de bug. Enfin, pas de bug majeur. À l'échelle de Kerbal, il n'y a pas eu trop de bug. Hop, mon périgée, il est à combien ? Il est à 12. OK, c'est très très bien. Et on ne devrait passer pas très long pour pouvoir faire une petite correction. On va s'avancer jusqu'ici. Allez, on va commencer à être précis. Putain, je n'ai pas de bol. On va devoir se poser de nuit. J'irai voir la rediff. Ouais, ouais, carrément. Pas de souci, pas de souci. Bouton. Ça aurait été trop facile de se poser de jour. On est des hommes de challenge. On va le faire de nuit. Alors par contre, là, il y a un truc qui me chagrine, c'est que mes petits vaisseaux qui m'indiquent où c'est, ils ont disparu. OK, donc c'est bien dans celui-là. Il faut se poser, oui. OK, on va déplacer un petit peu le centre du truc parce que la planète tourne et le temps qu'on descende, j'ai peur que ça rotate et on fera la correction plus tard. OK, écoutez, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout même. On va accélérer un petit peu le temps. On va se mettre au niveau du sol. On va mettre la vitesse par rapport à l'orbite. On va laisser le vaisseau tranquillement s'orienter en rétro. Et on va accélérer tout doucement le temps. sans le mode pour les trajectoires, c'est quasiment Mission Impossible pour moi. Ceci dit, ça a été Mission Impossible pour moi la dernière fois puisqu'on a merdé. Mais c'est le coup de main à prendre. Là, en vrai, on ne le fait pas du tout en mode économie de carburant parce qu'on est un peu large mais il y a des manips pour être un petit peu plus pixel. Là, on le fait un peu à l'arrache parce que j'ai surtout envie d'aller me poser et de sauver mon honneur. Ok, j'ai l'impression que c'est dans ce truc-là. Ouais, ouais, je confirme, c'est là. On voit, je ne sais pas si vous le voyez sur le stream mais moi sur mon écran, je vois, on a des petits glitchs bleus là. Je vois des petits glitchs bleus. Donc c'est dans celui-là qu'on va aller se poser. Ok. Alors comment on est en termes de trajectoire ? On est quasi vertical. Là, on va pousser un petit peu. Et Mondorian, Mondorian, tu te chauffes toi aussi pour Space Engineer avec nous. Je ne me souviens plus trop ce que tu avais dit toi. Parce que toi qui a l'âme ingénieur un petit peu qui est assez fort avec ce genre de truc, je pense que ça peut te faire bien kiffer. Carrément ! J'aime ça ! Oh, et le Kelvin ! Tous les mousquetaires sont là. Tous les mousquetaires sont là. Magnifique. Allez, on va le laisser un petit peu plus loin. Kelvin, est-ce que tu reconnais ce cratère-là ? C'est le cratère que justement tu n'avais pas reconnu la dernière fois. Si tu vois ce que je veux dire. If you see what I mean. Alors ma question, c'est maintenant par contre, je n'ai plus les petits indicateurs de gauche-droite. Je ne sais plus trop où il faut aller si je veux pouvoir me relancer. On va avancer un petit peu le temps. On va voir déjà ce que ça donne. Donc c'est ici qu'on va voir pour info. Il va falloir que je m'y refasse. car ça fait longtemps, mais oui, ultra chaud, il est trop bien. Ah ouais, je suis hyper, hyper chaud aussi. J'ai essayé de me faire une petite session solo hier, cet après-midi. Je n'ai rien compris au jeu. Quand je n'ai pas un mec pour me guider, c'est une catastrophe. Donc moi, typiquement, ça parlait de quels seront les rôles de chaque personne dans le jeu. Moi, clairement, je suis la petite main j'irai faire du minage pendant que Nippo il pilote, pendant que Dorian il met les plans du vaisseau, etc. Ça va être incroyable. Ah ouais, je suis ultra chaud, les gars. Je suis vraiment ultra chaud. Et salut Snow. Salut Snow, comment ça va ? La super forme, gros ? Ça fait plaisir. Il y a du monde ce soir, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a 15 vaisseaux dans ce truc-là, alors que c'est juste le... Ça, c'est la poubelle de ce qu'on a amerdé l'autre fois. Le minage est incroyable. Les couleurs de minéraux sont trop belles. Les gars, une fois qu'on aura posé le rover, on abordera le sujet du serveur justement comme tout le monde est là. Ce sera l'occasion un peu de faire un peu le tour des envies de chacun. Allez, on va essayer de poser cette merde-là et ensuite, on va s'y mettre. Ça va tranquille, mon Snow ? Bon, c'est bon, ça. Alors, est-ce qu'on arrive dans... Ouais, on a bien fait, on a anticipé un petit peu parce que vous voyez, on n'est pas tout à fait... On va quasiment être au centre du cratère alors qu'on n'a pas fait la moitié de la distance. Donc, il y aura même très probablement des petites corrections à faire. La dernière fois, on avait vraiment... Ça avait été vraiment turbo galère parce que... parce qu'on s'était posé vraiment loin. Oh non, attendez, je suis en train de réfléchir. J'ai mis un... Oui, je crois que j'ai modifié le vaisseau pour mettre un... Comment ça s'appelle ? Un... Merde. Un gyroscope. Oui, si, c'est bon. Parce que la dernière fois, on n'arrivait pas à contrôler le vaisseau parce qu'on n'avait pas de gyroscope. Là, je crois que c'est bon maintenant. Hum... Est-ce que je ne suis pas en train de dire une connerie ? Je ne me souviens plus. Ah oui, et pareil, un truc auquel je n'ai pas réfléchi, c'est qu'en fait, ça, c'était un orbiteur qu'on était censé mettre... Bon, le vaisseau à trois fois trop d'étages. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas intérêt à tout larguer maintenant. Parce que là, on est vraiment... On va vraiment faire un petit posé pixel. On va s'en garder, on va tenter comme ça. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est mon vaisseau. C'est mon... ma fusée qu'il faut que je mette pour Adahi sur le Discord. C'est mon vaisseau pour faire les posées sur des planètes où il y a de l'atmosphère. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas vraiment besoin. Et là, justement, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que si je le contrôle d'ici, on a un contrôle un peu propre ou pas ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer de tous ces étages-là qui ne nous servent à rien. Voilà. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Ça dégage aussi. Voilà. Là, le bouclier thermique. Le bouclier thermique, on s'en fout aussi. Voilà. Donc ça, ça dégage. Ça, c'est bien. Et normalement, normalement, si je mets le SAS, on a le contrôle du vaisseau un peu propre ? Oui. Ok, super. Donc ça, c'est une belle histoire. Parce que la dernière fois, c'est ce qu'on avait oublié. On avait oublié de mettre le gyroscope. Et du coup, le vaisseau tournait dans tous les sens de façon un peu incontrôlable. C'était pénible. Là, ok. Là, c'est nickel. Bon. On va avoir plein de merdasses qui vont arriver partout sur la planète. C'est pas très grave. Alors, Arvern, je t'ai envoyé un MP sur Discord, mais juste avant... Ah, j'ai pas vu Nippo. Et du coup, vous avez parlé de moi tout à l'heure ? On a dit que t'étais le meilleur commercial jeu vidéo de l'Hémisphère Nord. Parce que t'avais mis à la moitié du Discord sur Star Citizen et t'es en train de mettre l'autre moitié sur Space Engineer. Ok, on va activer les moteurs. Ok, nickel. Et on va commencer à freiner tout doucement. Parce que là, on est quasiment à la verticale. On est d'accord du... On est quasiment à la verticale. Ouais. On peut commencer après un petit peu. On a une vitesse surface qui est relativement faible. Ouais, Nippo, je vais aller regarder. J'ai pas vu ce que tu m'as dit. L'aérodynamisme est pris en compte dans Space. Sinon, il me faut chercher des plans pour avoir mon espace cocooning. Alors, Tipouni, je te le dis tout de suite. On va se faire un vaisseau d'éclateur. En fait, ce qu'on veut, c'est un big, 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 big vaisseau. Un peu ambiance le carac, au moins. Tu sais, je sais pas si tu joues à Star Citizen. Et l'idée, c'est que on veut... En fait, on va se faire un mode survie. Et en gros, on va construire le vaisseau tout ce moment. donc ça va prendre de ce que j'ai compris pas mal de temps. Mais ce qui est sympa, c'est justement que ça va être compliqué. Et en fait, on va faire un vaisseau qu'on va améliorer avec le temps. Et l'idée, c'est de faire un vaisseau genre hyper cocooning. Comme ça va être du multi, il y aura des zones. Tu vois, je pense qu'on va faire des dortoirs, on va éventuellement faire des chambres pour chacun. Chacun pourra faire un peu à sa façon. On fera des salles de réunion, ce genre de bagnes. L'idée, c'est d'avoir un vaisseau où si jamais on est 10 à jouer dedans, ce qu'on doit faire, il y aura les ingénieurs qui feront leur truc. Tu vois, je me dis qu'il y a moyen de faire des différents endroits dans le vaisseau, de faire un peu, pas du roleplay, pour ceux qui veulent, pourquoi pas, mais de faire un truc vraiment à la cool. Je dois bouger, mais pour info, ce qu'a dit Prozac sur Discord pour le server space, c'est bon. Faciliter le jeu pour ne pas mettre 1000 ans à faire des trucs corrects. Ok, très bien Dorian. Ok, pas de soucis. De toute façon, on a toute la semaine pour en parler. On fera le live de lancement très probablement lundi, merci Dorian d'être passé en tout cas, et puis bonne soirée, à très vite. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ok, donc là, on est plutôt pas mal en termes d'atterrissage. On va essayer de se poser quand même assez près du truc, de l'easter egg. Donc là, la joie, il est là. Donc là, sur le papier, il faudrait, il faudrait limite que, donc là, le nord est là. Donc, l'est est là, peut-être ? Est-ce que si jamais je pousse comme ça ? Non, là, je vais pousser du mauvais côté. Ok. Ce que j'aimerais, c'est pousser un peu par là-bas. Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal, je pense. Parce que l'idée, c'est que je voudrais quand même qu'on essaye de se poser pas trop loin de ce truc-là. C'est de la merde ce que je fais ou pas ? Oui. Ok. Ok. On va surtout, on va se mettre, en fait, quasi vertical. voilà. Il fait n'importe quoi, mon vaisseau, là. J'ai changé de contrôleur, non ? Je contrôle plus depuis ici, j'ai l'impression. Ici, pourtant. Merde. A plus, Dorian. Bonne soirée. J'adore. Je pense que nous avons la même vision des possibilités qu'offre ce jeu. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe, là ? J'ai un peu perdu le fil à force de lire des bêtises. Ouais, si, c'est bon, on est en train de descendre, là. Allez, très bien. Allez, on va accélérer un poil le temps pour retrouver une vitesse verticale parce que là, on est un peu en train de monter. On va accélérer un poil le temps. On va retrouver une vitesse de descente. Voilà. Là, on se remet à perdre de l'altitude. Là, c'est bien. C'est chaud de nuit. Ouais, là, on est un peu sur un truc que c'est pas trop trop ce que ça a donné. Je ne vais pas vous mentir. OK, donc là, on tombe, on tombe là. On est d'accord que nous, ce qu'on veut, c'est aller à peu près au centre du cratère. Est-ce que là, on arrive au centre du cratère ou pas ? Ouais, vite fait, quand même. Je n'arrive pas trop à savoir si c'est bien ce que je fais ou pas. Je pose ça et on parle du serveur, les gars. Alors, attendez. On va sortir les pieds parce que ça, c'est le genre de truc que j'oublie. On va allumer les lumières parce que ça, c'est aussi le genre de truc que j'oublie. Olé, olé, olé. Alors, attendez. On est d'accord que là, tous les pieds ne sont pas sortis. Pieds déployés, absolument pas. Oh non, les gars. J'ai deux pieds qui ne se sont pas déployés, là. Ça sent le début des emmerdes, là. Ok, bon. On va voir ce que ça donne. Allez, on va accélérer un petit poil le temps. On va continuer à descendre. Là, pour le coup, on descend vraiment pas très vite. Ouais, si, c'est bon. Houston, on a un problème. Ouais, ouais. Alors là, pareil, un petit peu mystérieux. pourquoi certains pieds ne se déploient pas les autres. Si on fait un posé vraiment... Clique droit sur ce key et voir si tu peux le faire manuellement. Save and reload. Oh, ça, c'est malin, ça. Hop, on va envoyer un petit save déjà si vous gardez la partie. Arvern, hop, là. Allez. Boum. On va relancer et on va essayer de ressortir les pieds. Ok, donc ces deux-là ne se déploient pas. Est-ce que si on le fait en manuel ? Ouais, en manuel, il ne se passe rien, d'accord ? Ouais. Si on fait un petit reload, en effet... Merde. Pam, pam, pam. Allez, hop. Sans bug, ça ne serait pas notre live préféré. Ça fait partie du charme. C'est le charme Arvern. Et si jamais tu veux un jeu sans bug, tu vas sur un autre stream, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ah, ben voilà. Un petit reload, ça passe toujours bien. Bien vu les bandits. Très malin. Ok. Et alors là, ma question, c'est est-ce que... Est-ce que si jamais j'envoie un tout petit coup de poussée délicat comme ça, il n'y a pas un nom où je peux essayer de me rapprocher de ce truc-là, là ? Est-ce que c'est un peu concon ce que je fais ou c'est un peu malin ? De toute façon, il faut que je réduise un peu ma vitesse. On ne va pas trop trop le faire. Hop là. Je crois que ce n'est pas mal ce que j'ai fait. Je pense que ce n'est pas mal. D'Orient, c'est l'ingénieur. Arvern, c'est le pilote. Ok ? Donc là, ce qu'on fera, c'est que quand on va commencer à se rapprocher un petit peu, on refreinera pour que notre vaisseau se remette à descendre de façon verticale. Il y a un monde. Je ne veux pas faire un call trop audacieux, mais il y a un monde où on se pose vraiment à côté. Si je ne veux pas être arrogant, mais il y a un monde où on se pose dessus. Le monde où on se pose dessus n'est quand même pas... Je vais arrêter de faire le con parce que je sens qu'il y a vouloir être pixel et à vous impressionner. Je vais faire de la merde. Ok, on va continuer la petite descente comme ça. Ok. On est pas mal les bandits, là. Là, on est vraiment bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est les vaisseaux qu'on avait posés lors de la soirée qu'on a nommée la soirée du diable où on avait eu des emmerdes où ça avait bugué dans tous les sens. Et ça a tellement bugué que d'ailleurs, le rover qu'on avait mis ici est passé à travers de la texture et s'enfonce dans la terre. Du coup, je n'arrive pas à les déplacer. Je ne peux même pas cliquer dessus. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est un beau retour de flamme. Ben, pourquoi, les gars ? C'est très bien, là, ce qu'on était en train de faire. Ok. Heureusement qu'un mec smart dans le chat nous a dit de faire une petite sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi ça a planté, là. De mon côté, je suis devenu un pro des rendez-vous orbitaux. Allez ! Tipouni, toi, tu t'étais lancé dans un bike d'ISS aussi, un truc comme ça, non ? Ok, on va se la retenter. Je ne sais pas pourquoi ça a pété, là, pourquoi tout a explosé. On était en mode bien, pourtant. Peut-être que ce n'était pas trop, 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 trop smart d'accélérer le temps. C'est peut-être ça qui a fait du... qui a pêché. On va refaire un peu la manip dans ce sens-là, là où on essayait de renvoyer un peu le vaisseau sur le... Hop ! Allez, on va s'arrêter là. Petit retour de 10 minutes avec le chien et je reviens pour l'amonissage. Très bien, vieux vénère. Ok, on va se la faire sans accélérer le temps parce que je pense que c'est le fait que le temps soit accéléré qui a fait bugger. Je ne suis pas très, très sûr de ce que j'avance, mais... web, j'ai commencé une mission pour augmenter les réserves de carburant autour de Minus. Olé ! C'est quoi ? C'est une station en orbite que tu as fait Tipouni autour de Minus ? Ou c'est une station au sol ? C'est vrai que sur Kerbal 1, je m'étais vraiment fait chier aussi à faire des stations de minage qui te permettent de fabriquer du carburant. Et je mettais des stations en orbite autour de Minus, justement. Et du coup, j'avais des réservoirs plein et quand mes vaisseaux, je les mettais en orbite pour aller sur d'autres planètes, ils allaient toujours se mettre autour de Minus pour faire le plein et partir en orbite depuis Minus. Et là, tu fais des économies de carburant de maboulitons. Quand je pense que j'ai perdu tout ça, ça me renfaut. Ok, bon, là, on est bien. Là, on est d'accord qu'on est à 3000 mètres donc il n'y a pas de raison que ça explose. Ouep, en orbite pour faire des transferts à d'autres planètes. Ok, très bien. Ouais, mouton, mouton, ça, c'est un vrai truc et ça, c'est d'ailleurs un truc qui est utilisé vraiment dans l'environnement spatial, le fait d'utiliser la gravité de certains astres pour gagner de la vitesse et justement économiser du carburant. D'ailleurs, je ne sais plus qui a posté sur le Discord il n'y a pas très longtemps le plan qui a été fait pour les voyages interplanétaires ou pour aller sur je ne sais plus où, où il y a genre 8 translations entre 8 planètes différentes pour gagner un maximum de vitesse. Ça, c'est un vrai truc. Je ne demande si ce n'est pas June justement. Le truc qui a été envoyé par le... Comment ça s'appelle ? Par le CNES là récemment en Ariane. Mais dans le jeu, je ne sais pas si ça sert vraiment. Je ne sais pas s'il y a des vraies différences. Je sais... Oh non ! Ah, c'est fou que ça avait rebogué. Dans le jeu, je sais que sur Minus tu gagnes un petit peu mais le fait d'aller autour de Joule pour aller récupérer autre chose, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Les gars, si j'arrive à me poser dans le bordel, c'est gros gros flexing. Ça va flexer très très fort sur le Discord. J'annonce. J'annonce que si jamais j'y arrive, je lance le défi à tout le monde de m'envoyer son petit screen de vaisseau posé en one shot sur Minus. Ouais, mais super rare pour la position des As. Ouais, il faut que ce soit un peu aligné en mode improbable. Merde, je vais être à côté. J'ai flexé trop vite. Ah, quoique. Donc là, sur cette planète de ses morts où il n'y a pas d'atmosphère, pas de gravité et tout, à peine tu touches le sol, boum, tu rebondis et ça part en sucette. Donc là, il va falloir le faire en mode pixel propre. Hé, attendez, il y a peut-être un monde où je me pose là-dedans. Après, avec la chance que j'ai, je me pose sur le bordel bleu. Info sûr, je me pose sur le bordel bleu. Je dis ça pour rigoler, mais en vrai, je vais vraiment me poser sur cette merde-là. « Réduis la force de tes pieds. » Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des bails là-dessus. Je ne me souviens plus trop. « La dernière fois, je suis désolé, les bandits, j'avais mis 5 minutes à comprendre. » Est-ce que vous allez me redire ce qu'il faut que je fasse ? Je ne me souviens jamais ce qu'il faut mettre ou pas mettre. C'est quoi ? C'est la suspension auto ? Ah oui, c'est ça. Et là, il faut que je mette force des ressorts, zéro, force des amortisseurs, pleine balle. C'est une connerie que je dis ou c'est ça ? Et réduit ? Non. Ok, merde. Après, Kelvin, c'est toi qui disais de la merde à moutons la dernière fois, non ? 0-3 max, je pense. 0-3 sur quoi ? La force des ressorts. On veut que les ressorts soient mous. Non, on veut qu'ils soient durs. à voir. Ok. Bon, on va. J'ai peur de me poser sur la merdouille, là. J'ai pas du RCS un petit peu sur mon truc. J'ai pas du RCS, merde. Je vous annonce que j'ai été nommé général dans Star Citizen, dans l'armée de pirates que l'on a créé avec un autre streamer. Olé ! J'adore. GG, Nipporo. Nipporo qui est quand même bien placé pour devenir le capitaine de notre vaisseau à voir comment ça se passe. Alors, attends, attends. Juste, je me concentre sur ce truc-là pour amortir sans rebondir. Donc, force de l'amortisseur. Donc, on veut qu'il soit, qu'il amortisse et on veut que le ressort soit mou pour que ça s'enfonce. Ok. Bon, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, je laisse comme ça. et non, je vais me poser à côté du bousin, c'est bon. Putain, je vais me poser sur la boule. Les gars, j'ai une guigne, mais c'est du jamais vu. En 30 ans de métier, je n'ai jamais vu un mec qui avait si peu de chance. ça va le faire. C'est bon. 192 mètres. il est super haut le bousin là, du coup. Tu n'as pas de lumière si, si, elles sont allumées là, mais je pense qu'on est un poil haut. 140 mètres, je n'arrive pas à croire que je suis à 140 mètres là. C'est très beau par contre. Concentre-toi, à Verne. en termes de précision, c'est du jamais vu les bandy, là. Je suis en apnée, il faut que je reprenne mon truc. Alors, attends, la lumière, on est d'accord que j'ai des lumières allumées. Oui, j'ai mes lumières allumées. OK. Là, on est pixel bien. Ce qu'il faut, c'est que mes moteurs, je réduise ma poussée. Limiteur de poussée, on va mettre la moitié parce que là, c'est trop précis. On est d'accord que là, il va me le faire sur les quatre moteurs. 49, on est 49 partout. 49, 49, 49. Ouais, OK. Les gars, je suis en apnée. J'ai envie de me remettre sur ça, en fait, parce que j'ai l'impression que je me décale, j'ai peur de... Alors, je vous lis avant, je... Nanana, nanana, alors, pour amortir, tu... tu es fort bas avec tes réglages. Ah, tu penses que tu vois... Et salut, It's Palace, comment ça va ? La super forme ? Sur mon téléphone, c'est très noir. Ah merde. Bah là, tu n'as pas de lumière. Si, si, elles sont allumées. C'est où ? C'est à un poil d'œuf, absolument. Écoute, la super forme, It's Palace, je vais faire un posé de toute beauté qui va impressionner tous mes viewers, qui, je le sens, je le sens dans le fond à gauche, là-bas, ça se moque vite fait. Allez là, arrête de faire ça, là. Là, les banditos, je suis désolé, je suis bien concentré. Je vais vous faire un posé, les gars. Deux mètres par seconde, c'est du jamais vu, c'est chirurgical, les gars. En 30 ans de métier, je n'ai jamais fait un posé aussi délicat. on a deux doigts de ce fercher, par contre, c'est un petit peu lent. 46 mètres, les fistons. la tension est à son comble. 1,5 mètres par seconde. Alors que le streamer Franco Vernia est à moins de 30 mètres du sol. 1,4 mètres par seconde, 1,3. OMG, mais tant de précisions jamais vues dans cette partie de la galaxie. 1,3. Les gars, je n'ai jamais fait un posé aussi doux. 20 mètres, 19 mètres, 18 mètres, 17, à 1,2 mètres par seconde, les gars, je suis mes pixels. Alors que les gens qui sont sur leur téléphone devraient recommencer à avoir des lumières. 12 mètres, on est à 10 mètres d'altitude, on est à 1,1 mètre par seconde, les gars. 9 mètres, celui-là, il va être appris, oh, la pierre de merde, là. Il va être appris en école d'astronautes, se poser, là. Je vous le dis tout de suite. 1 mètre par seconde, on est à 4 mètres du sol, 3 mètres du sol, 2, 1, c'est posé. OMG, la machine ! Arrête, arrête le moteur ! Les gars, c'est du jamais vu. Pourquoi on voit le putain de soleil alors qu'il y a le sol, là ? Terrible, ça. Les gars, est-ce que vous avez vu se poser ? Oh non, ça marche pas ! Pourquoi ça marche pas, Nippo ? Oh non ! Parce que là, il était très très bien placé. Merde ! Attends. Attends, ne bouge pas, parce que je l'ai bien mis. Normalement, ça devrait marcher. tout... Tac, 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 tac. Oui, on est bien, les gars. Hop. Les banditos. Et je peux pas le mettre. Eh ben, je sais pas pourquoi, il marche pas, je suis désolé. Oh là là, mais c'est clippé en plus, mais c'est magnifique. Mais merci beaucoup, les GG. Merci pour les GG. Merci, Mango. La réponse est oui, à vous de trouver la question. Merci, Nippo, pour le GG. Je sais pas pourquoi il s'est pas déclenché. C'est un peu aléatoire, ce truc-là. Je ne saurais pas vous dire. C'est clippé. Merci, Mango. Celui-là, on le mettra sur le Discord, il sera étudié. Je vais des rédactions de trois pages sur le poser. Ce poser a été, mais exceptionnel. Je suis très fier de moi. Je suis deg. Salopard. C'est pile au moment du poser. Ouais, il était vraiment propre. Merci. Sauvegarde. Oh, ça c'est le bon réflexe. Ça, on sent les réflexes du mec qui joue souvent à Carball. Le Mango est d'une propreté. Comment ça va mon Mango, la super forme ? Il restera dans les annales. Absolument. Alors, maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est, on va, on a sauvegardé, on est d'accord. On va, alors là, par contre, il faut être pixel. On va, sur ce truc-là, enlever l'éjection. Ah, la mettre à zéro. Voilà. On va, est-ce qu'il touche le sol déjà ? Oui. On va durcir un tout petit peu les amortisseurs. Force des ressorts. Donc là, si j'augmente un tout petit peu la force des ressorts, mon vaisseau va se redresser, on est d'accord. Oui. Ce jeu est quand même incroyable. Hop. Donc là, j'ai redressé un petit peu. Donc, j'ai soulevé mon petit rover à quelques centimètres du sol. Par contre, je suis désolé, la gestion de la caméra est un peu compliquée parce qu'il me fout dessous à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Là, on va pouvoir décrocher ce truc-là. Découplé à zéro. Donc, il va tomber tout doucement. Pourquoi ça ? Ça a l'air de passer quand même. Ça a l'air de passer quand même. Alors, en vrai, on s'en foutait un peu de lui, mais c'est quand même un petit peu dommage. Si j'active le... Oh ! En fait, je peux le contrôler avec le SAS et je peux essayer de le remettre droit virtuellement. Si ce n'est pas beau, ça. Cette planète, c'est vraiment de la merde. Cette planète, c'est vraiment de la merde. Alors. On va remettre le vaisseau droit. Voilà. Ce n'est pas magnifique, ça ? Vas-y, arrête de te balader dans tous les sens. Voilà. OK. So long. Allez. On va re-sauvegarder. Et puis, je vais lire le chat deux secondes. Je vous ai un petit peu raté. Alors. J'ai un bug sur ma sage perso. La physique entière du jeu est cassée. Non, non. Ce n'est pas un bug sur ton sauvegarde. C'est le jeu qui est cassé. Il ne t'est pas là. Mon vaisseau fait des 360 au décollage. J'ai perdu mon ISS, du coup. Ça, c'est dur en affaire, par contre. La douleur, c'est dans la tête. Un peu mal au trapèze. Hein ? Petite session sport qui a mal tourné, hein, Mango ? Du coup, la question, c'est, c'est ce genre de truc qu'il nous faudrait. Où il s'en va ? Si quelqu'un arrive à suivre ce que je dis, j'ai géré à lui. Oui, Mango, là, je t'avoue que tu me perds un peu. Alors, attends. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le rover de là-dessous. Voilà. Donc là, on va remettre le frein. On va sortir le panneau solaire. Et je crois qu'il y a un bail sur les roues. Alors, attends. J'essaie de reprendre l'énigme de Mango. Du coup, la question, c'est ce genre de truc qu'il nous faudrait. Merde. Si c'est rapport à une connerie que j'ai dit, c'est perdu, là. Je ne l'ai plus. Alors, si on tourne à gauche, là, ça tourne à gauche. OK. Et là, ça tourne à droite. Donc là, les roues, ici, il faut les inverser. OK. Donc, elle, il ne faut plus qu'elle bouge. Contrôler la traction. Moteur. Réglage de la direction. Non. Toi, tu ne veux pas que tu bouges. Merde. Pourquoi elle bouge, du coup ? Je lui ai dit non. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Contrôle, friction, direction activée. Ah, voilà. C'est ça. OK. Donc, toi, non. Toi, oui, par contre. Ah, merde. Elles sont liées. Oh là là. Ça va être une galère. Ah oui. Je n'ai pas fait mes réglages de roues, là, récemment. Ah oui, parce qu'en fait, elles sont connectées deux par deux du même côté. Ah, merde. Donc là, en fait, on peut les... je crois qu'on peut les inverser. Direction activée, inverser le pilotage. Donc là, si je tourne à gauche, elle, elle tourne. Merde, elle devrait tourner dans l'autre sens. Donc, si je fais inverser le pilotage, ah, merde, on est là. Réglage de la direction, moteur activé, t'as du moteur... Lui, il est en train de faire sa vie aussi, là. On va essayer de le contrôler comme ça. On va essayer d'aller quand même... On va essayer d'aller vers notre truc. Attendez, on va faire un truc déjà. On va faire un premier truc. C'est qu'on va se foutre au soleil parce que j'en peux plus toute nuit, là. Ok, let's go ! Alors, donc, on est... Évidemment, on arrive à être dans l'ombre quand même. T'es tranquille que ça ne se passera jamais de toute façon... Ah ! Trop bizarre ! Là, je suis plein soleil, on est d'accord. Et quand je zoome, je suis plein ombre. Ok. Et en plus, du coup, j'ai plus d'électricité. Ok. Bon, c'est le moment où les turbobugs caspillés arrivent. Donc, ça va peut-être être le moment de s'arrêter. Quoique... Non, malgré le fait que j'ai plus d'électricité, ça a l'air de passer quand même. Est-ce que la physique des cailloux est faite ? Non. En fait, j'aimerais bien aller... J'aimerais bien pouvoir quand même aller dans le truc, là, non ? Ça serait chouette. En fait, je pense que je contrôle plus mon vaisseau du fait que j'ai plus d'électricité, là. Est-ce que je dis une bêtise ou pas ? Bon. Bon, les Ventitos, on va pas s'embêter non plus mille heures. On y est, hein. On s'est gagné, là. Moi, je considère qu'on a win. Même si je me serais bien posé dans le bousin, quand même, mais bon. Mon petit rover, il n'y a pas moyen de le contrôler quand même un petit peu mieux. Là, si on remet la direction, quand même, il n'y a pas un monde où on arrive à le contrôler un petit peu mieux. Là, si je tire à droite... Ah ouais, donc là, ça s'inverse. Là, si je tourne à droite... En fait, là, je voudrais que ça tourne en décalé. Tac, tac, tac. Direction activée. Ben ouais, mais c'est un peu de la merde, là. Direction activée. Inverser le pilotage. Oui, en fait, là, c'est des translations qu'il va faire. Ce n'est pas des virages. C'est ça qui est dommage. Attendez, je vais essayer de le caler. Je fais... Accélère le temps. Oui, mais en fait, là, tu vois, il tourne alors qu'il n'y a plus d'électricité. Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas moyen que façon... À la façon d'un tank, je bloque les roues d'un côté et je le fasse tourner comme ça ? Il y a un monde où ça marche, mon histoire, non ? Vous ne croyez pas ? Là, si je mets réglage de la direction, moteur activé, état du moteur, inverser le moteur. Si j'inverse le moteur. Donc là, il va tourner dans autre sens. Donc là, là, ça va aller vers l'arrière et là, ça va aller vers l'avant. OK. Test en direct. Test en direct. Rien ne se passe. Excellent. Magnifique. J'adore. OK. Donc il a de l'électricité. Ah mais non, il faut que j'enlève les freins. Bien sûr, bien évidemment. Ah si, regardez. Mon bail du tank, ça marche là. Là, par contre, il n'y a aucun monde où j'escalade cette colline de Seymour. Génial, c'est trop beau. Oh, trop cool. Accélère le temps. Allez. Hop. Donc là, comme il y a une inertie de zinzin, freiner maintenant. Il freine droit. Freine droit, fiston. Là, il va falloir qu'on monte cette merde-là. Il n'y a aucun monde où on monte ce truc. Je l'oublie tout de suite. Donc là, on va remettre le moteur dans le bon sens. Inverser le moteur. La réponse est non. On va envoyer un coup de frein. On va envoyer une sauvegarde. Arvern. Je vous assure qu'on va parler de Space Engineer. Mais je veux une win totale. On a trop loose ces derniers temps. Et là, je veux de la bonne grosse winasse. Je veux être à 100% de victoire. Je veux être posé à l'intérieur de cette merde. j'ai du mal à croire qu'on va réussir à monter ce truc-là. Mais bon. Optimisme quand tu nous tiens. T-Willing. cette caméra aussi commence à me tendre au 8ème degré. Est-ce que t'es là, Pimou ? Est-ce que t'es là, mon Pimou ? Mon Pimou qui m'a envoyé un petit message trop mignon pour me dire qu'il trouvait que mes expressions étaient marrantes. Ok. Bon. Là, on perd de la vitesse donc on réaccélère. Vas-y, fiston. Tu peux le faire, fiston. Si à minuit, le live n'est pas fini, je devrais partir regarder le décollage de la Falcon Heavy. Attends, quoi ? Il y a une Falcon Heavy, ça ? Les gars, la win à 100%, j'ai l'impression que ça va pas être pour ce soir. Je comprends pourquoi mon bousin, il fait de la merde. Il y a un endroit, il y a une sorte de porte d'entrée là où on peut passer où c'est plat ou pas. Non, c'est de la merde partout. Il y a des endroits où c'est un peu plus bas mais... Ok. Bon, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sujet qui nous intéresse tous à savoir le serveur. Est-ce que vous me donnez deux secondes pour faire un tour ? On try de la dernière chance là. Ah merde ! Voici ça passe. C'est pas magnifique ça, les gars ? Un petit screen à faire là ? Ok, donc là, j'ai accéléré un petit poil fort. Je vous avais dit que je voulais win. que je voulais win à 100%, je winerais à 100%. C'est pas magnifique alors, Je me salARS, allez oh pourquoi il le fait pas si les bugs s'emmêlent les gars moi je suis prêt à faire mon max mais il me faut de l'aide là quand même voilà moi je vous fais des dingues quand vous voulez les mecs mais il faut que le jeu soit avec moi là parce que sinon c'est trop compliqué allez oh gars pourquoi tu sautes tout seul là c'est pénible oh là là ça me saoule parce que je fais vraiment des trucs de zinzin pour vous vous entertain en mode solide et le jeu ne me donne pas la possibilité de flexer correctement c'est génial ah putain mais c'est pour ça je te déteste je déteste ce jeu lumière Aziz lumière cinquième élément excellente référence mango bravo les gars il est 22 dans très exactement 30 secondes on est posé 40 mètres au niveau du sol vas-y freine un peu fiston on va se refaire un petit kiss à 1 1 c'était bien 1 c'est un fois que sonné bien 0-6 c'est un peu de l'arrogance pas besoin de pas besoin d'en faire trop putain mais tiens tiens ce truc là là on est bien on est vraiment bien on est genre ultra large tiens ça tu tiens ça peut-être quand même non non plus ok très bien j'apprécie 0-6 0-7 c'est bien 0-8 c'est trop 0-9 c'est trop 7 mètres vas-y accélère un poil vas-y 0-6 0-4 0-3 0-2 0-4 allez pousse toi fiston c'est le moment excellent bravo bravo à moi magnifique les gars c'est officiel c'est une win à 100% magnifique petite sauvegarde alors on va pouvoir passer à la suite sauvegarde confirmé on va envoyer le petit screenshot pour flexer oh je peux pas envoyer le petit screenshot on va envoyer le petit screenshot comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça hop là les vrais sauront les vrais ont été là merci vieux vénère merci à tous nous avons réussi les gars c'est une belle vengeance sur le jeu parce que la dernière fois ceux qui étaient là les vrais qui étaient là quand c'était la merde ils ont vu à quel point le jeu avait été dur en affaire avec moi on avait vraiment trop bien joué on avait fait tout ce qu'il fallait dans l'ordre hop là oh non j'y crois pas j'ai raté la journée on avait tout fait dans l'ordre on avait été trop pixel parfait surtout on avait eu que des bugs et malgré les bugs on a rien lâché on s'est battu comme des dingues hop là on s'était battu comme des dingues et on avait réussi à le faire et là on avait réussi à faire un truc vénère et là on a réussi un truc pixel propre on est plein centre on est trop bien énorme GG à nous on est des machines les gars ok merci Nippo merci à tous ça fait bien plaisir du coup ce que je vous propose c'est je peux pas envoyer le GG quel dommage ça c'est vraiment dommage il y a rien ok il marche pas je sais pas pourquoi oh mais salut Rafale comment ça va Rafale magnifique les gars je fais un knife cabio de une minute montre en main et on aborde le sujet de space machin plein but ok allez j'arrive de suite je vous laisse sur cette vue magnifique j'ai sauvegardé déjà on va re-sauvegarder Arvern hop là let's go les gars j'arrive dans une minute c'est parti j'arrive je me dépêche let's go on va re-sauvegarder on va re-sauvegarder So on va re-sauvegarder Merci. Merci. Bon, mesdames, messieurs, je n'en, je n'y tenais plus, je n'en pouvais plus, depuis le début du stream, et là, il y avait trop de tensions, il y avait beaucoup trop de tensions. Ok, alors, ce qu'on va faire, on va se passer la scène sur le chat, comme ça, vous voyez les bêtises que vous racontez. Ça va, mon rafale, la super forme ? Comment ça va ? Bon, alors, les gars, je vous explique. Ah, mais punaise, même le chat, même le chat, on ne voit plus rien ? Terrible. Attendez, ça s'affiche quand même ou pas ? Oui, si, ça s'affiche. Ok, alors, les gars, parlons peu, parlons bien. Maintenant, on aborde le sujet diabolique de Space Engineer. Et salut, Itch. Salut, mon Itch, comment ça va ? Bonsoir, du coup, tu as repris Karbal ? Ouais, ouais, je ne voulais absolument pas laisser Karbal tomber, même s'il y a des bugs. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand le jeu plante, tu le fermes et tu le relances, et globalement, il se relance en mode un peu normal. Typiquement, hier, les soucis qu'on a eus, tu sais, avec l'ISS qui se mettait à tourner sur elle-même, et le Starship qui buggait, et bien, en fait, j'ai relancé cet après-midi le Starship, et ça fonctionnait nickel. Donc, je me suis dit, allez, ce soir, je retente un coup, si jamais le jeu plante, je le ferme, je le relance. Et là, pour le coup, on a joué, tu vois, ça fait combien ? Ça fait deux heures. On a joué sans problème. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ouais, ouais. Clairement, on ne va pas laisser tomber. Ma fille demande une berceuse. La réponse est non, Nipo. Je ne vais pas chanter une berceuse maintenant. J'aime autant dire que c'est mort de chez mort. Non, ça va lui faire faire des cauchemars, surtout. Elle ne va pas pouvoir dormir. Sur un train de life niveau 5, il y avait moyen. Mais non, je rigole, bien sûr. Avec une fusée de garage, 60 kilomètres. Du coup, je vous explique. Donc, comme vous avez compris, on va se lancer sur du Space Engineer. Et l'objectif, ça va être de faire un serveur avec les habitués du chat. Pourquoi je dis, quelle indignité ? Moi, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas ce soir. C'est terrible. C'est un peu aléatoire. Ça ne fonctionne pas toujours. Souvent, c'est... Attendez. Je pense savoir pourquoi ça ne s'active pas. Comment je fais pour aller en mode administrateur du chat ? Souvent, c'est quand... La dernière fois, c'était mon frangin qui est... Comment on appelle ça ? Mon frangin est modérateur. Et quand il est sur le chat, il faut qu'il valide les trucs. Et je pense que si ça ne s'active pas, c'est qu'on ne les a pas validés. Attendez. Ne bougez pas, messieurs, dames. J'arrive de suite. On va essayer d'activer ça. Mango. Je t'ai complètement perdu, là, mon Mango. Les gars, il faut que Mango prenne ses pilules, là. Ça n'a plus du tout, ça. Alors, attendez. J'essaye d'aller sur le truc qui me permet de contrôler les... Mango en roue libre totale. Alors. Normalement, il y a un mode où je peux me mettre en vue un peu administrateur. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, les bandits, je ne suis vraiment pas une star de... Je ne suis vraiment pas une star de... De... Comment on appelle ça ? De Twitch, je suis désolé. En fait, je sais pourquoi ça bug. Il faut que je me mette en mode modérateur, je ne sais pas quoi, pour pouvoir valider le fait que vous fassiez des trucs. Mais bon, en vrai... Mais là, tu as fini le jeu en faisant des fusées façon Copenhagen Aerospace. Donc, des petites fusées. Un... Vingt-dieu... Je suis loin d'être assez smart pour ce genre de truc, moi, les gars. Alors, attend. J'essaye quand même de... Regardez si je peux... Donnez-moi une toute petite seconde. Non, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le valider. Je suis perdu. Je crois que j'ai trouvé. OMG, j'ai trouvé. Alors, attendez, ne bougez pas. Non. La réponse, c'est non. Je pensais que je pouvais valider les trucs. Bah non. Ok. Bon, ça ne marche juste pas. Ok. Bon, bah tant pis. Bon, bref. On revient sur Space Engineer. Alors, les gars, le projet. On va faire un serveur avec les gens... Certaines... Alors, les gens de la commu, on ne pourra pas le faire avec tout le monde. Parce que déjà, il n'y aura pas assez de slots. Ensuite, on ne pourra pas le faire avec tout le monde. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement laisser tout le monde venir si jamais on le stream. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent le stream. Du coup, c'est un peu chaud de... On ne peut pas laisser... Bien joué, Palpit. Très, très bon réflexe. On ne peut pas laisser des gens avec qui on n'a jamais été en vocal, par exemple, ou ce genre de choses nous rejoindre. En tout cas, dans un premier temps. Donc, on va faire une première session avec Space Quoi ? C'est quoi ? Bah, en gros, je suis sûr que toi, tu as déjà joué. En plus, je crois que je t'ai vu passer dans le channel. Donc, en gros, l'idée, c'est avec... Dans un premier temps, les anciens du chat... Alors, les anciens du chat, c'est beaucoup dire. Parce que ça fait deux mois que la chaîne existe. Mais vous vous reconnaîtrez. On va se faire une première session ensemble. L'idée, c'est que... Je pense que demain, il faut que je voie avec vous sur le chat. On verra tout à l'heure pour acheter le serveur. L'idée, c'est qu'on va mettre le serveur en ligne rapidement. Genre, demain, ce soir, si ça veut rire. Demain ou plus tard. Comme ça, on aura le temps de tester le truc. On va pouvoir tester le jeu. Jouer un petit peu ensemble, etc. Et... 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 Essayer un petit peu jusqu'à ce week-end. L'idée, c'est de tester un peu. Moi, je ne connais pas du tout le jeu. Donc, de me familiariser vite fait avec comment ça fonctionne. Suite à quoi ? Lundi. Je pense que ce sera lundi. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit lundi sur le Discord. Est-ce que les bandits qui sont là pouvaient me confirmer que lundi soir, vous êtes dispo ? Si jamais c'est le cas, lundi soir, on fait le lancement officiel de l'aventure. Voilà comment moi, je l'imagine. Vous allez me dire si ça vous va. Dans tous les cas, je suis évidemment ouvert à la discussion si vous avez d'autres idées. Mais l'idée, ce serait... On part sur un serveur survie. Dans l'idéal Vanilla, j'ai cru voir qu'il y en a qui voulaient mettre des petits mods pas trop contraillants, qui changeaient pas trop de trucs. Je suis chaud. Donc, l'idée, ce serait... On part... Donc, on va être quoi ? Une dizaine à la louchette. On part à une dizaine. Je crois que c'est 8, le plus petit serveur. Mais bref, on va voir. Une dizaine. On part quasi à poil. Et l'idée, c'est... On essaye d'avancer sur le jeu, de fabriquer notre vaisseau, pas en mode créatif, en mode survie, de fabriquer notre vaisseau. Ça sera très probablement une poubelle au début. Et l'idée, c'est de partir à la conquête de l'espace. Donc, comment ça se passe ? On prend le vaisseau, on va sur d'autres planètes, on farme notre planète, on va sur les astéroïdes. Nippo m'a expliqué qu'il y avait des sortes d'énormes vaisseaux qu'on pouvait attaquer. On pouvait rentrer dedans, les pirater, leur piquer leurs trucs, voire prendre possession du vaisseau. Il y a moyen de connecter des vaisseaux entre eux. Avec Nippo, on avait évoqué pas mal de trucs. Ça peut être Mabulito, les bandits. Et l'idée, c'est un peu en mode... Si jamais on est une dizaine, on se répartit un peu des rôles. L'idée, c'est que ce soit plaisir et que ce soit jamais contraignant. Donc, chacun choisit son rôle, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent être des bandits de grand chemin... En gros, l'idée, c'est qu'on avance ensemble, c'est qu'on soit une équipe. L'idéal, ce serait qu'on soit un équipage tous ensemble. Et l'idée, c'est chacun joue un peu le rôle qu'il a envie. Il n'y a aucune contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Donc, un mec qui est turbo, moi j'aime miner comme un porcos, ok, c'est le mineur de la bande. Le mec qui veut être le gars qui tient un fusil et qui part à l'abordage des méchants, ok, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que ce soit plaisir pour tout le monde, ok ? Il y aura très probablement, je pense, ça serait cool que ce soit Nippo, on verra ensemble, mais Nippo qui est à l'origine de tout ça, je suis assez chaud que ce soit genre le capitaine du bordel et qu'il nous drive un petit peu. Je crois qu'il a une grosse expérience sur le jeu. Je suis assez chaud que ce soit le gars qui nous guide un petit peu sur comment faire, vers quoi aller. Je sais que Dorian, c'est un ingénieur dans l'âme qui adore construire des trucs et tout. Peut-être que Dorian s'occupera du vaisseau, de nous designer un vaisseau. Moi qui ne connais que dalle, je ferai probablement la petite main au début pour faire du minage, etc. L'idée, c'est qu'on ait un peu une ambiance. Le Nippo, il nous appelle dans la salle de réunion, boum, tout le monde regarde à vous, on se la joue un peu rigolo et let's go, ça part. Donc, attendez, je vous lis en même temps. Je ne m'attendais pas à devoir dire que les places sont limitées. Mais bien sûr, mais attends, tu rigoles ou quoi ? On part à la conquête de l'espace, on a les meilleurs pirates de la galaxie. Lundi, c'est le 1er mai. Eh oui, lundi, c'est férié en plus. Je suis chaud perso. Ok, très belle histoire. C'est hoc pour moi lundi. Allez, let's go. Ok, lundi, j'adore. Les gars, incroyable. Mettre 10 personnes d'accord d'habitude, c'est une tannée. Là, tout le monde est d'accord. Mais quelle communauté, mais quelle communauté, les amis. Et du coup, l'idée, voilà. Et donc, l'idée, c'est on se fait ça. Le serveur, il va tourner 24h sur 24. On va prendre dans un premier temps l'abonnement, ça dure un mois. On verra si on le met renouvelable ou pas. L'idée, c'est le serveur, il tourne tout le temps. Tout le monde vient quand il veut. Moi, je bosse en journée. Je ne pourrais pas jouer en journée, mais si jamais ça se passe bien, on laisse tomber Kerbal pendant une semaine ou deux. Enfin, moi, je laisse tomber Kerbal. Et le soir, je me mets sur le serveur. Et ceux qui veulent nous rejoindre, et je le stream. Et ceux qui veulent nous rejoindre, ils sont évidemment bienvenus. Et du coup, on joue ensemble. On avance l'histoire. Et l'idée, c'est ceux qui veulent farmer dans la journée, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de contrainte de les gens, il faut se connecter que quand je stream ou quoi que ce soit. Non, non. C'est un serveur pour la commu. Donc, ceux qui veulent farmer, avancer un peu dans l'aventure, même quand on est en live, il n'y a aucun souci. Et le soir, moi, quand je viens, ceux qui veulent viennent, et on se fait kiffer sur le truc. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'aventure soit un peu progressive. A savoir, au début, j'imagine, je ne connais pas trop, mais j'imagine qu'on va peut-être passer quelques heures à juste farmer le vaisseau. Ensuite, on pourra attaquer des planètes. Ensuite, on pourra attaquer des bandits. Et on se fait un peu l'histoire comme ça au fil des semaines. Et l'idéal, c'est un peu à l'origine ça, qu'on fasse ça le temps que le Discord, n'importe quoi, que le temps que Kerbal soit un peu fixé et que des nouveaux patchs arrivent pour enlever quelques bugs. Et puis après, si jamais c'est de la bombe, on fait ça de façon régulière. Il n'y a aucun souci. Voilà un peu le truc, comment je le vois. Est-ce que ça vous va ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu avec ça que vous êtes alignés ? C'est un peu ce que vous aviez en tête ou pas ? Par contre, je prends 30% des ressources pour moi, personne. Ok, donc Mango, c'est le mec que déjà on enverra au Newf dès qu'il y aura des décisions importantes. Il faudra penser à mettre une petite cellule dans le vaisseau. Très bonne info. Comment ça se passe pour le premier live ? En gros, l'idée, c'est pour des raisons un peu évidentes de sécurité de la chaîne. Pour le premier live, on mettra surtout les gens avec qui on a déjà été en vocal pour éviter qu'un mec venu de nulle part balance des dingues et nous flingue la chaîne. Donc, si jamais vous êtes chaud de l'aventure et que pour le moment, vous n'avez pas été présenté, n'hésitez pas à vous mettre dans le vocal sur cette fin de semaine qu'on puisse discuter, etc. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc, on sera peut-être obligé de faire un peu des choix. On va voir comment ça se passe. L'idée, ce n'est pas de sélectionner des gens, etc. Mais il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Et on ne peut pas prendre le risque de mettre quelqu'un dans le live, vous vous imaginez bien, qui n'a jamais été là avant et qui pourrait dire des choses déplacées ou pas en accord avec nos valeurs communes de bienveillance. Moi, ça me va, good. Pour moi, hoc. Ou en attendant que Star Citizen ça nous laisse une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire... Si on attend que Star Citizen soit terminé, autant aller commencer à farmer dans notre jardin, dans la réalité. Nickel. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Machallah. C'est magnifique, les gars. Très, très bien. Donc, l'idée, voilà ce que j'avais en tête. Après, mon petit kiff perso. Évidemment, si jamais vous êtes des petits streamers de la communauté et que vous voulez streamer, il n'y a aucun souci pour moi. Pas de malaise avec ça. Et si jamais, ce n'est pas un truc où je décide tout. C'est vraiment un truc collaboratif. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, des trucs. Moi, typiquement, mon kiff, mon petit rêve secret, si je dois le partager, ce serait qu'on se fasse un vaisseau un peu gros en termes de taille, ambiance carac en termes de taille, avec des dortoirs, avec une salle de réunion, avec des postes de tir, des trucs d'armement, etc. Et qu'on ait une petite organisation avec des mecs un peu spécialistes du pilotage, des mecs spécialistes du combat au corps à corps ou dans les tourelles, etc. Et qu'on s'envoie des aventures en mode équipage. Ça, c'est le truc qui, moi, me ferait kiffer. Après, on avance un peu au gré des envies de chacun. Mais je ne sais pas si vous aviez vu, on en a parlé avec plusieurs personnes. Zera, Lapie, etc., des streamers avaient joué un jeu où, justement, tu es dans un vaisseau. Et chacun a un peu un rôle, tu vois. Tu avais le mec spécialiste des armes, le mec spécialiste de l'énergie, le mec spécialiste de machin. Et ça donnait des ambiances de combat un peu à la Star Trek où tout le monde doit se coordonner. Attention, on a un trou sur le pont d'eux. Boum, tu as l'équipe des réparateurs qui font se réparer le vaisseau. Boum, tu as les mecs de l'attaque qui coordonnent leur attaque pour aborder le vaisseau adverse. Voilà, c'est le genre d'ambiance que je trouverais marrante. Pour le moment, les lives que moi, j'ai été amené à faire, c'était des lives de gestion, de jeux de gestion un peu posés. Ça me ferait un peu marrer qu'on aille sur un truc un peu épique, tu vois, un peu comme ça, quoi. On devrait se fixer quelques jeux objectifs sous forme de palier. Ouais, carrément, carrément. Je suis très, très chaud. Moi, je n'ai jamais été là en vocal, mais je suis affilié Twitch, donc je sais me tenir. Ouais, non, mais Mango... Alors, Mango, je ne suis pas trop inquiet pour le coup, donc bien évidemment, Mango, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Je ne savais même pas que tu t'es affilié Twitch, mec. Bravo, GG à toi. Je dois attendre deux semaines avant de pouvoir le DL sur PS5. Ah, merde, pourquoi tu dois attendre deux semaines ? Parce que tu télécharges avec un modem 56K ? Ah, merde, putain, mes alertes ne marchent pas, il faut que je le fasse à l'oral. Moi, je m'en fous, je suis anarchiste, je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Voilà, en fait, je pense qu'il faut que je lance Trigger Fire avant de lancer live, ça marche bien, quand je le lance après, c'est merdé. Ok, carrément, Nippo, bah Nippo et ceux qui connaissent bien le jeu, n'hésitez pas à en parler entre vous et à regarder un peu ce que c'est les objectifs. Essayez de faire... Moi, je ne peux pas trop vous aider là-dessus, moi, je n'ai jamais joué au jeu, mais essayez de faire des objectifs un peu dans l'ambiance, tu vois, un peu montés en puissance. À savoir qu'on commence avec des objectifs de merde, genre faire le vaisseau, voire faire un petit vaisseau. Deuxième objectif, attaquer les bases autour de la planète. Objectif 2, faire un vaisseau plus énervé, aller attaquer des astéroïdes, des bases hyper vénères, aller sur une autre planète. Si on arrive à faire un truc un peu progressif, je pense que ça peut être sympa. Et même pareil, si on le stream, c'est plus sympa si dans l'aventure, il y a une montée en puissance, tu vois, des enjeux et tout. Je trouve que c'est assez cool, quoi. Il faut que je vérifie comment marche le micro sur mon ordi. Ouais, carrément. Mais après, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le vocal, en vrai, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez dans la partie, si vous n'avez pas envie de parler, il n'y a aucun problème. Tout le monde n'est pas obligé d'être machin. Juste, voilà, on avance ensemble, on s'écoute, vous avez un casque dans tous les cas. Donc, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là, dans tous les cas. Moi, je suis chaud. Très bien, mon typou. Moi, je suis en fibre, c'est juste qu'il ne sorte que dans deux semaines sur Play. Ah, merde. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais après, il est bien possible que l'arc dure longtemps, parce que quand je vois l'engouement qu'il y a de la communauté, à mon avis, le truc va être amené à durer probablement un petit peu longtemps. Ça se fera mécaniquement comme ça. Toutes les ressources ne sont pas sur Terre, il faudra coloniser la Lune ou les astéroïdes. Ah, ok. Ok, top. Bon, bah très bien. Bon, bah à ce moment-là, c'est vraiment top. Donc, voilà. Donc, je trouve que le projet est vraiment chouette. Je trouve que... Je suis hyper content de le faire à plusieurs. Je pense que le vrai sel du jeu, c'est le fait qu'on soit un équipage, qu'on soit un petit groupe, etc. À mon avis, c'est ça le truc un peu cool. À mon avis, c'est ça qui est un peu marrant. Donc, assez chaud. Ce que je propose, c'est que... Oui, voilà. On va gérer les bails de serveurs. Il y a même un monde, si jamais vous êtes chaud, qu'on gère le bail des serveurs ce soir. Moi, je ne vais pas streamer jusqu'à 1000 heures. Je pense qu'on va s'arrêter. Je vais m'arrêter dans peu de temps. Ceux qui sont chauds, je vous propose qu'on se retrouve dans le vocal. Comme ça, on regarde pour le serveur. Voir même, on commence à se mettre sur le jeu. Dans tous les cas, je suis assez chaud que, même si on achète le serveur ce soir et qu'on joue dessus ce week-end, lundi, on reset le serveur et on part vraiment de zéro. Comme ça, on attaque l'aventure en live, tous ensemble, etc. Et ça peut être cool aussi. Si ça vous va. Moi, je suis chaud, mais je ne connais pas le jeu. Je streamerai un peu aussi. Je streamerai un peu si je fais partie du game. Aucun souci, Asmat. Moi non plus, je ne connais pas le jeu. Mais la vraie question, y aura-t-il des M&M's à bord du vaisseau ? Mango, libre à toi d'être le respo M&M's. Il n'y a aucun souci. Je crois que c'est un poste à pourvoir. Donc si jamais tu te sens porter cette lourde responsabilité, avec grand plaisir de te la confier. Salut, j'étais là hier. Vous faites quoi ? Salut, Elliot. Oui, je me souviens que tu étais là hier. Écoute, on vient de terminer la session Kerbal et on était en train de parler du... Il faut qu'on trouve un nom de code à ce projet. Le projet Diabolic Space Engineer. Donc voilà. Du coup, voilà. Et pour la récurrence, pour la récurrence, le serveur tourne en permanence, donc n'hésitez pas à avancer dessus. Si jamais on arrive... Le projet M&M's, allez, c'est vendu pour Mango. Le projet M&M's. L'idée après, c'est qu'on verra en off comment on s'organise. Est-ce qu'on se dit que les gros événements, on essaye de se les garder pour les soirées, pour qu'un maximum de personnes soient là et qu'on vive les gros accomplissements tous ensemble ? Ça pourrait être sympa. Je me dis, ça peut être cool qu'on essaye de gérer ce genre de trucs, de faire ce genre de grosses actions quand il y a le maximum de personnes pour que ce soit l'aventure un peu du groupe. Et que quand on est hors des périodes de soirées où il y a tout le monde, on s'attèle à des missions un peu secondaires. Je sais pas. A voir. Je jette des idées un peu comme ça. On aura l'occasion d'en reparler sur le Discord. Mais je me dis que ça pourrait être un peu marrant de gérer le truc dans cette sauce, quoi. Plus un pour le projet M&M's. Projet Stargate. Mango l'épicier. Voilà. Bien évidemment, tout le monde aura un grade. Donc Mango, ce sera l'épicier. Let's go. Totalement, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas... Je pense que la fin de la phrase arrive. C'est pour que ceux qui ne connaissent pas le découvrent, j'imagine. Pour que tout le monde profite des événements. Oh yeah ! Oh yeah ! Donc bien coolos. Ok, très cool. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose que je n'aurais pas dit sur le projet M&M's, là ? Je me dis que ça peut être bien bien kiffant, quand même. Ouais, et évidemment... Ah oui, et autre chose, le serveur ne sera pas public. Donc on ne partagera pas le lien du serveur sur l'iscord. Pareil, le discord est ouvert à tout le monde. C'est pour des questions un peu de sécurité, pour pas que quelqu'un de mal intentionné vienne sur le serveur et détruise tout. Donc voilà, on fera évoluer les slots disponibles en fonction des semaines, en fonction des dispos de chacun, de l'investissement que tout le monde met dans la communauté, etc. Je ne veux pas du tout faire un truc éditiste. Ce n'est pas du tout l'idée d'avoir des membres VIP ou des bails comme ça. C'est juste que, voilà, si le truc est ouvert, j'ai trop peur qu'un gars vienne tout casser pour le plaisir ou ce genre de truc. Ou qu'à un moment donné, un mec dise une dingue sur les différents streams et que ça pose problème. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. On peut jouer sur PS5 ? J'ai l'impression que oui, mais pas tout de suite. Projet M&M, ça sonne bien. En effet. Un peu de logistique. Genre, grade Discord, Space Engineer et un canal audio dédié et réservé aux membres de ce grade. Ouais, carrément Prozac. Très bonne idée, Prozac. Ouais, carrément. Alors, je ne vous cache pas que je suis très mauvais avec Discord, mais Nipo s'était proposé de me filer un coup de main. J'ai accepté, donc je pense que Nipo, si tu es chaud, si tu es chaud, tu te laisserais gérer ce genre de truc ? Ça t'irait de gérer ça ou pas ? Genre, le mec vient et dit qu'il est fan de Charlie Chaplin ? Ouh là le ouf. Non, ça, c'est intolérable. Ça, c'est le ban direct. Je voulais dire que les paliers objectifs aident les nouveaux joueurs à savoir. Ok, Nipo, j'ai compris. Idem. Ok, ok, Prozac. Ah, mais oui, je crois qu'on en avait déjà parlé. Ouais, ouais, ok. On voit tout ça. De toute façon, on verra tout ça. On se gère tout ça en DM, mais avec grand plaisir. C'est ce que je te disais en MP sur Discord avant le live. Ah, ok, ok. J'irais regarder, du coup. Bien vu, anticipation, Nipo. Donc, voilà. Donc, je me dis que ça peut être bien, bien sympa. En vrai, je trouve ça vraiment marrant. Je me dis que ça peut faire des lives hyper funky. Ça peut juste être pour nous des moments un peu marrants. Un peu aussi pour fédérer la communauté. Vous aviez été nombreux à demander à ce qu'on fasse des activités un peu en groupe. Donc, voilà. Nipo, oui, il sera dispo dans deux semaines. En gros, sur PS5, il est déjà en précommande sur le Play Store. Et je me dis avoir, 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 avoir. Mais si jamais il y a un engouement de zinzin et qu'on n'a pas assez de slots, on augmentera le nombre de slots ou je ferai un deuxième serveur pour que tout le monde puisse avoir, avoir, avoir. Mais en tout cas, le projet me, le projet me trigger de ouf, quoi. J'en parlais avec, j'en parlais avec Nipo, je crois, hier soir ou je ne sais pas quand. Imaginez, les gars, imaginez les bandits. Ah oui, il faudra qu'on choisisse, il faudra qu'il y ait un petit peu de, que quelqu'un définisse un peu le roleplay, le contexte. Est-ce qu'on est, ça, les gars, il faut que vous en parliez entre vous et que vous me fassiez un retour. Est-ce qu'on est des bandits de grand chemin qui viennent pour dépouiller tous les pauvres vaisseaux de la galaxie ? Ou est-ce qu'on est des mecs qui viennent au contraire restaurer la paix dans la galaxie ? Ça, les gars, il faut que vous parliez entre vous et que vous me fassiez un roleplay un peu sympa. Il faut que vous me fassiez un lore un peu coolos. Financé par les subs, bien sûr. Ouais, ouais, carrément, carrément, bien sûr. Ouais, c'est moi qui gérerai le serveur, il n'y a aucun souci là-dessus. Capitaliste Aerospace, un peu. Les gars, vous êtes libres de discuter. Vous avez jusqu'à lundi pour me pondre un lore sympa et on partira... Si vous vous mettez d'accord sur le lore... Si vous ne vous mettez pas d'accord, on laissera ChatGPT le faire. Mettez-vous d'accord sur un lore sympa et lundi, on fera un lore un peu à la cool. Donc, Mango, typiquement, c'est l'épicier qui fait de la contrebande de M&M's dans toute la galaxie. Je vois venir gros comme un camion, les bandits, que vous allez nous faire un truc bien sale où on est des bandits. On est des méchants. Ouais, voilà. Je sentais venir que le débat irait assez vite. Bon, Vieux Vénère, ce sera le sage... Ce sera le sage du groupe, du coup. Celui qui fait de la philo. J'ai quelques talents d'écriture. On se met d'accord avec l'équipe et je rédige un lore. Allez, très bien, Prozac. Ça me va. De sages paroles, Vieux Vénère. C'est Vieux Vénérable, en fait. Non, non. On est des gentils, mais on n'aime pas le système. Donc, du coup, on est des méchants. Ouais, ouais. Tout le bail du gentil méchant, ce sera bien évidemment une question de point de vue. Voilà. Et même les bandits, si jamais ça vous fait marrer, un sage Vénère, c'est tout, moi. Les bandits, si jamais ça vous chauffe, vous nous faites 5 lignes sur qui est votre perso. Si vous voulez mettre un peu de roleplay, ça peut être rigolo. Même si on ne le respecte pas pendant le jeu, mais juste pour le fun. Je confirme que Prozac est le mieux placé pour ça. Excellent. Très bien. Des Gilets jaunes pas contents. Des Gilets jaunes de l'espace. Des Space Gillette Jones. Donc, voilà l'idée. Donc, voilà. Vous savez tout, les gars. Entre Prozac et Vieux Vénère, on va trouver l'équilibre. Je serai celui qui était gentil, mais que la vie a rendu méchant. Ouais, on se fera de notre propre identité RP. Très bien. Les Space Yellow Jackets. Eh, les gars, les gars, attention, gros, gros débat. Il va aussi falloir trouver le blast du vaisseau. Et alors ça, ça va être un truc ça va être un truc énervant. Je peux vous dire que les Space Yellow Jackets. Après, les Space Yellow Jackets, ça peut être notre blase de de Space Pirate. Le Blue Blazer. Le Blue Blazer. OK, voilà. Donc, en gros, voilà le projet si ça vous va. Ouais, et du coup, c'est ce que je disais. Imaginez les Banditos. On a notre petit vaisseau à nous. Le vaisseau un peu stylé qui a une bonne gueule qu'on a fabriqué. Parce que Nippo m'a montré un peu à quoi pouvaient ressembler des vaisseaux un peu travaillés. c'est une énorme dingue. Il y a des trucs vraiment canons. Il y a des trucs vraiment, vraiment très stylés. On peut choisir les couleurs. On peut mettre des ambiances. En vrai, on peut se faire chier à faire un truc vraiment joli. Donc là, je demanderais aux mecs qui ont le sens créatif de se donner un petit peu. Il y a moyen de faire des trucs vraiment canons. Et j'aimerais trop qu'on ait des postes des tourelles, des postes de tourelles, un endroit pour réparer le vaisseau. Une salle de réunion un peu stylée, une salle de dortoirs, des bailles comme ça. J'aimerais tellement qu'on ait un vaisseau où tu te balades dedans, tu as différentes pièces, tu as des ambiances. Quand on attaque des gars, les mecs... Je ne sais pas si les gars peuvent attaquer notre vaisseau. J'aimerais vraiment qu'on fasse un truc un peu... En fait, j'aimerais qu'on fasse un Star Citizen pas bugué. En fait, c'est ça l'idée. Ça sonne bien. Pas ouf, je trouve. Plus ça problème qu'autre chose. Ouais, non, après, on verra. On ne fera pas des trucs problématiques en termes de nom. On trouvera un truc par an. Mais de toute façon, ça viendra tout seul. Le sens créatif, c'est un truc de coiffeur excellent, Mango. Mango, ce que je te propose, Mango, c'est que tu sois responsable des M&M, c'est que tu laisses l'humour à quelqu'un de plus qualifié peut-être du coup. On verra comment on s'organise pour ce genre de choses. Mais toutes les casquettes ne sont peut-être pas bonnes à prendre. Je me moque, bien sûr, je me moque. J'ai encore toutes mes fenêtres ouvertes et il fait super bon, c'est un petit bonheur. Ok, donc voilà. Donc voilà, voilà l'idée, les banditos. Donc en vrai, en vrai, le projet est vraiment sympa. Donc, donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Que dire de plus ? Dans tous les cas, on avance sur ça, on avance sur ça, sur le Discord. Lundi soir, 20h, si ça vous va, on se dit lundi soir, 20h. S'il y a des banditos qui sont chauds, qu'on se rejoigne un petit peu avant, ça peut être cool. Comme ça, on organise un peu le bousin avant. comme c'est férié, moi, j'y serai un peu plus tôt. Moi, je pense que j'y serai même... Alors, je rentre de montagne, donc je ne sais pas trop à quelle heure j'arriverai, mais on peut se dire sur les coups de 19h, 19h30, et... qu'on lui donne des M&M s'il fait une crise. Voilà, donc de toute façon, on parle de tout ça sur le Discord. Les banditos qui sont chauds, c'est chaud qu'on se retrouve sur le Discord maintenant pour regarder le serveur. Et puis, pour tous les autres, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, ça va faire 3 heures de live, on aura déjà bien kiffé. On aura fait un carball avec presque aucun bug, chose relativement exceptionnelle. Et dans tous les cas, c'était une bien bonne soirée. Merci à tous d'être passés. Ce que je vous propose, demain, de toute façon, on se retrouve en live. Demain, on est quel jour ? On est mercredi. Demain, ce sera le dernier live de la semaine. Après, je serai en montagne non-stop. Et du coup, demain, si jamais on a réussi à setup un peu le bail de Space Engineer, demain, on se fera un live sur Space Engineer en mode un peu tuto et découverte. Si jamais il y a un mec un peu énervé de Space Engineer qui connaît bien le jeu, demain, on peut se faire un petit live découverte, tuto. On avait commencé à voir ça avec Nippo hier soir, mais demain, on peut faire un truc un peu peut-être en groupe ou je ne sais pas. A voir. Donc voilà. Bon, bref, on va s'arrêter là. Super d'être en week-end, je dis. Putain, c'est dur ce que tu dis, Prozac. Aïe, 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 aïe. Écoutez les gars, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à tous d'être passés, merci à tous pour les follow, merci à tous pour les subs, etc. Merci Mouton, merci Prozac, merci doublement Mouton et merci à tous ceux qui ont lâché des follow. Je pense à Oxy, Oxy du coup, avec toi ce soir. Mais bref, merci à tous, merci pour vos gentils messages. hyper hypé par le projet, hâte de voir à quoi ça va ressembler et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à tous, kiffez bien et à tout de suite sur le Discord pour les autres. Bye bye les bandits, merci encore pour ce soir, c'était trop cool. Ciao, ciao. Merci Azmat, avec grand plaisir, avec grand grand plaisir. Salut les gars. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501